D'accord, ok, ça fait plaisir. Monsieur HQ, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les biérons, les biéronnes, oui, parce que vous vous appelez comme ça si vous êtes là, des biérons et des biéronnes. Et comme d'habitude, c'est un petit peu, comment dire, le running gag de bière, même de ce stream en général. Monsieur HQ, que vous allez voir bientôt, me balance alors que je ne suis pas du tout prêt. Donc, ce n'est pas grave, je suis là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samouraï, bonsoir Casimir, bonsoir. Alima, on l'a vu passer, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est moi le troll. Bonsoir tout le monde, bonsoir Camille, les gens sont chauds, les gens sont polis dans notre chat, c'est incroyable, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, coucou, etc. C'est vraiment, j'aime beaucoup, c'est poli, c'est beau. Ce soir émission, alors une émission enfin intéressante, car nous accueillons quelqu'un qui est intéressant. Voilà, ça fait longtemps qu'on a eu la présence masculine avec autant de charisme, autant de charme. Je ne parle pas de moi exceptionnellement. Voilà. On sait que vous avez été déçus de M.HQ et de moi pendant plus d'une dizaine d'émissions. Donc on a décidé d'inviter quelqu'un qui est attendu, on le sait. Il est où sexo-psycho, il est où sexo-psycho, il est où sexo-psycho. Et je le vois, moi, là, parce que je lui fais une introduction absolument atroce. Absolument atroce. C'est horrible d'arriver après ça, mais c'est le style M.J, ça me fait plaisir. Voilà. M.HQ, tu peux révéler un petit peu qui est notre invité. Et voilà, il est là, il est bien, il est à l'aise. C'est le sexo-psycho, le fameux, le seul, l'unique, le vrai. Vous avez manqué sans que vous le sachiez. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Un chouïa exagéré. Un chouïa. Mais alors, parce que, non, mais c'est important, c'est important, parce que depuis que j'ai annoncé que tu allais venir, tout le temps, c'est que ce psycho, il est où, c'est que ce psycho, elle est là. Et du coup, voilà, M.HQ et moi, on en a pris un petit peu pour nos hommes. Il y a même Cheyenne qui est revenue. Quoi ? Cheyenne est revenue ? Il y a même Cheyenne qui n'était pas là pendant trois semaines et qui est relâme. C'est incroyable. Non, mais ce n'est pas possible. Incroyable. Il fait revenir même les hommes les plus aguerris. Alors, je tiens à excuser, à nous excuser, parce qu'en fait, on le sent avec M.HQ et avec Pierre aussi, qu'on va essayer de tenir le truc. On va essayer de tenir, on va essayer quand même d'être un minimum sérieux. Mais je sens que ça va être un vrai exercice ce soir. Voilà, donc bonsoir M.HQ, bonsoir. Bonsoir M.J, bonsoir Pierre. Soyons sérieux, menons notre émission avec la baguette habituelle. Exactement, un petit peu de sérieux, etc. Une émission tout à fait classique. Nous allons apprendre à découvrir notre invité autrement que par mon introduction, assez abusée, je l'avoue. Il est beau, mais pas tant que ça. Nous allons apprendre à le découvrir différemment. Et puis après, nous allons nous étonner avec vous. Bien évidemment, vous êtes là avec nous les viewers. Et vous comptez autant que nous pour nous étonner sur l'actualité. Merci ! Et merci à Camille. Oh là là, le sub en direct. Regardez, incroyable. Elle voit sa peinte comme les autres. Sur mon visage ! Sur son visage. Ah bah oui, j'ai mis tous les subs et les trucs que j'ai mis sur son visage. C'est vrai, ça me fait plaisir. Parce que c'est un encouragement. Vous pouvez me jeter de l'argent à la tête. Il y aura quelque chose d'écrit sur mon visage. Merci, merci Camille. Merci vraiment. Ça fait grave plaisir. J'ai fait le bisou que j'ai fait. Je refais le bisou. C'est important. Et du que ta diversité qui nous dit, même monsieur H.P. s'est fait beau pour Pierre. Oui, oui, effectivement, je suis passé chez le coiffeur. Je me suis rasé un petit peu pour toi, Pierre. Je sais que tu ne le remarques pas, puisque tu ne m'as pas connu avant. Mais voilà. Je suis juste épilé le cif, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est avec le cœur. Non, tu ne peux pas, parce que Twitch ne veut pas. Mais on prend les photos. Merci à Bilule pour ton follow. Bienvenue parmi nous. Alors que Camille vient de payer pour que je vous fasse la voix. C'est toi qui doit faire la voix ? Très bien, fais-toi plaisir. Je sais que c'est monsieur J qui doit faire la voix. Ah ! Je vais vous annoncer. Monsieur J va donc lancer la prochaine interview avec la voix. D'accord. Donc c'est la voix qui annonce la voix. Oui, je suis un petit peu inconceptible. Pierre, en fait, on t'explique ce délire de voix. On a essayé, en tout cas, d'adopter cette voix dans différents streams, et on a vu que ça faisait un petit peu d'effet à certains viewers, voire viewers. Du coup, maintenant, ils payent, car nous sommes comme des gogo dancers vocals, où ils payent avec ses points de chaîne pour que je travestis ma voix. C'est très beau. C'est un or noble qui se manque en France, en Suivre. Mais complètement, le gogo dancing de la voix. Bonsoir. Bonsoir, Chris Rigolote. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Camille. Merci à toi. Nous allons effectivement lancer l'interview. L'interview qui, je m'excuse, sera cliente à mourir entre sexo-psycho et monsieur HQ. Avec ce traditionnel jingle à la bouche que tout le monde m'en vit aujourd'hui, et qui change à chaque émission en fonction de l'invité, sache que celui-ci t'étais particulièrement destiné. Sexo-psycho, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà, je vais essayer de reprendre un semblant de sérieux afin de rendre cette interview vraiment pénible pour moi, comme pour toi. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti. J'ai une première question très pénible. Sexo-psycho, qui es-tu ? Je suis un philanthrope, un misanthrope, quelqu'un qui cherche avant tout la rigolade, la galijade, en parlant de sexualité de manière informative. et je suis accessoirement typologué. Sexo-psycho, est-ce que tu t'appelles vraiment Pierre ? Parfois, on m'appelle aussi Pierre, ou parfois Pierre, mais parfois gay. Ah, c'est quelque chose qui se respecte ? Oui, non, c'est important. Je m'excuse, mais je vais avoir une question peut-être un peu plus difficile. Pierre, parce que je vais t'appeler Pierre. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Comme travail, j'entends. D'accord, ce que j'allais dire, en général, je me lève à 8h30. Non, on s'en s'en fout. Comme travail, je suis psychologue clinicien, et du coup spécialisé en sexualité et en thérapie cognitive comportementale. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, pas plus de 30-35 minutes, comment tu en es arrivé là ? Je crois que la vie, c'est avant tout des rencontres. C'est là, les pas fair play. C'est là, les pas fair play. Je suis né dans un caddie, rue des martyrs et impasse dépendus. Ensuite, vers 14 ans, on a déménagé dans un caddie de supermarché au champ. Et vers les 17 ans, je me suis dit, « Tiens, ça serait bien que j'aille faire des études de psychologie. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fac de Nîmes, où j'ai fait ma licence, mon master, et que je suis psychologue depuis 4 ans. Voilà. Ok, moi je comprends. C'est un parcours logique, finalement, qui suit des étapes tout à fait claires. C'est bien évident. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou dans ta tête, qui t'a amené vers cette voie plutôt qu'une autre ? Je crois que le vrai tournant, c'est le jour où j'ai décidé de sécher mon hamster que j'avais un petit peu nettoyé à l'aide du micro-ondes. Je crois que ça a été un tournant dans mon parcours. Je me suis dit que je voulais que personne connaisse ce traumatisme plus tard. Et c'est ce qui a fait que je me suis dirigé vers ces études. Naturellement, un simple accident de mon golfière. Et finalement, par la force des choses, je me suis retrouvé à faire des études que j'aimais beaucoup. Et je suis devenu psychologue au bout de 5 ans, comme je le disais tout à l'heure. Je comprends, de toute façon, cet épisode du hamster, on l'a tous un peu plus ou moins vécu. Certains avec un mère, d'autres avec une grand-mère. Mais c'est ainsi. Dernière petite chose, enfin, dernière petite question, évidemment. Est-ce que tu pourrais, en deux, trois phrases, nous résumer dans ton travail, dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes, un beau moment, quelque chose que tu considères comme un succès, comme quelque chose qui met en valeur ce que tu fais ? Mon plus beau souvenir, celui que je donne toujours à mes étudiants, c'est une patiente qui était venue, ça va pas être joyeux, une patiente qui était venue suite à un deuil. Elle avait perdu son enfant. Et en fait, on a travaillé ensemble à ce qu'elle puisse sortir de ce deuil. Et elle essayait d'avoir un nouvel enfant et ça bloquait psychologiquement. Et en fait, par le travail intensif, voilà, assidu, tous les jours, du coup, on en est arrivé à ce qu'elle arrive à tomber enceinte. Pas de moi, mais de son compagnon. Et elle a même eu des jumeaux. Pour dire que, pour moi, c'est une belle histoire parce que c'est quelqu'un qui a prouvé que psychologiquement, le corps, il peut offrir toutes les possibilités. Non, mais je comprends. Et puis, je suis fière de voir qu'un homme peut apporter plus qu'une petite contribution à la naissance d'un, voire plusieurs enfants dans la vie. Dernière question, dernière petite boutade galéjade, comme tu souhaites le dire. Est-ce que tu pourrais nous donner en trois mots « Un beau moment » ? Alors, oui. Elle est spéciale pour t'emmerder, celle-là, mon cœur. Voilà, ça fait trois mots, je crois. J'en ai fait un beau moment, un beau moment en trois mots, mais en trois mots vraiment, ou je peux le dire en plus ? Allez, en quatre mots, quoi. Allez, ok, en quatorze. « Un beau moment », c'est partage consenti plusieurs. Moult. Pas bien. Merci beaucoup, Pierre, de Sexopsycho, le vrai, le seul, l'unique. C'est un vrai plaisir de t'avoir en merveille un petit peu. Je vais passer la main, grâce à une magnifique transition, à M. J. pour l'interview des Calais. La consonance hispanisante. Voilà. C'est un... Je ne sais toujours pas pourquoi cette musique. C'est important. J'ai été vite, cette interview. Ça s'est bien passé ? Oui, oui, très bien. Je ressors sans séquelles. Merci. Ah, tout va bien. C'est important, nous prenons soin de nos invités à bière. Sachez-le. Voilà. C'est important pour nous que les gens se sentent à l'aise, etc. Surtout quand il s'agit de mon interview à moi avec une petite question. Certains sont en sueur quand j'ai cette question. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, le concept... Ce n'est pas vraiment une interview, c'est plus une réflexion qu'on va mener ensemble, voilà, où je vais te poser une question et on tente de co-construire une réponse ensemble. Voilà. Si jamais tu galères, je peux t'aider. Sinon, sinon, on y va. Tu connais... Alors, est-ce que tu connais les principes de jeux vidéo et les principes de jeux vidéo où on construit des civilisations ? Oui, oui, très bien. Ok. Imagine, on est concepteur de jeux vidéo. Imagine. Alors, tu bosses pour moi, je te rince tout ce que tu veux, c'est-à-dire vraiment... Déjà, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas un jeu réaliste. Pourquoi ? On travaille dans les jeux vidéo et on gagne beaucoup d'argent. Déjà, il y a un sujet... Ah ! Oui, non mais, c'est parce que je gagne de l'argent autrement et ma passion, c'est les jeux vidéo. Donc, je décide de dépenser à perte pour... Comme si c'est noble, etc. Si... Alors, on fait un jeu de civilisation, etc. Si, imagine, voilà, tu es programmeur et tu dis, ok, moi, je veux créer un jeu où on mène une réflexion sur la sexualité, etc. Imaginons. Voilà, on est sur ton sujet, tout ça. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme choix pour les choix de la société ? Est-ce qu'on reproduirait exactement la même chose ou est-ce qu'à un moment donné, on changerait, on donnerait la possibilité aux joueurs de changer certaines choses ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on donnerait l'occasion de changer quelque chose. J'ai même une idée. Je ne sais pas si ça peut se poser maintenant. T'es payé pour tes idées dans ce concept-là. Quand on parle de sexualité, il faut déjà définir l'identité, l'identité sexuelle. il y a aussi la question du genre et tout ça. Je pense que peut-être s'il y avait quelque chose à rechanger, ça serait de se dire que gardons le truc de on est avec un sexe à la naissance, donc on peut être mâle, féminin, intersexe, mais par contre, on ne définit pas le genre. On dit il le fera ou elle le fera elle-même plus tard. Ce sera son truc. C'est plus tard quand on s'identifie comme un homme ou une femme ou comme non-binaire et ainsi de suite ou un genre. Ah oui, donc on crée des personnages où on peut choisir beaucoup de choses mais le sexe, c'est en gros à partir d'un certain stade. Le sexe, c'est à la naissance comme tout le monde et par contre, le genre, le fait de s'identifier comme homme ou femme ou comme non-binaire et ainsi de suite, plus tard, ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui sont obligées de remettre en question leur identité parce que là, en fait, déjà, moi, ça me paraît déjà une priorité en termes de sexualité et que les personnes puissent se définir elles-mêmes. OK. Du coup, en termes de jeux vidéo, je trouvais ça insane parce qu'effectivement, tu vois, dans les jeux vidéo, on est très dans le... Voilà, tu choisis... C'est très ouvert mais bon, on est quand même sur choisis ta race, choisis ta classe, choisis ton sexe, choisis machin, choisis ceci. Donc là, effectivement, on ferait un jeu où il y a la possibilité... Alors, on peut rester sur ce truc classique mais à un moment donné, il y a ce moment où là, tu vas choisir une autre notion, un autre item qui est ton le vent. OK. Je vous informe, on a Éditha Diversité qui nous demande d'expliquer la différence entre agenré et non-binaire. Je crois que c'est ça la question. Bon, après, c'est le genre de choses un peu techniques mais pour pas... Je n'aime pas trop parler à l'apparence des concernés mais en gros, si on est agenré, ça se sort bien son nom, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de genre et non-binaire, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans le fait d'être féminin ou masculin. Donc, sensiblement, sur le papier proche dans les ressentis mais malgré tout, c'est deux identités qui sont très importantes de défendre individuellement pour ces personnes concernées. Tu veux dire que ce serait la même différence entre athée et agnostique ? Oui, c'est un bon résumé. OK, je vous laisse. Moi, j'ai mon jeu vidéo. Alors, est-ce que les viewers, ça vous intéresserait de jouer à ce jeu ou qu'on rajoute ? Après, je n'ai pas assez d'argent mais pour faire changer tous les jeux et faire en sorte qu'il y ait cette option à la fin. Alors, on est sur du gaming donc on fait cette option-là. Est-ce qu'on met des avantages à certaines caractéristiques ou pas ? Évidemment, comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que l'orgasme féminin est sept fois plus fort que l'orgasme masculin. Ça, c'est complètement injuste. je pense que... Ce qui donnerait envie aux joueurs d'expérimenter le rôle féminin et de ne pas tout le temps le repousser, tout le temps le pousser d'eux-mêmes à base de vérités toxiques et tout ça. Même dans le jeu. carrément. Du coup, ça se traduirait par effectivement certains skills. On ne peut pas appeler ça des skills mais certains bénéfices. C'est ça. Voilà. Mais du coup, ton jeu, j'ai envie de le produire en réalité virtuelle. pour le coup, c'est important parce que là, tu me parles de sept fois plus pour expérimenter. J'ai envie de te dire que ça sera autre chose que des lignes de code. On va faire de la réalité virtuelle. On va faire même de la réalité virtuelle avec sensation. Voilà. C'est du 5D ou autre. Très bien. OK. Ben, merci. Merci à toi. Je propose à ce qu'on passe à l'actu. Je m'en fous, je m'en fous pas. OK. Très bien. Mon micro, ça ne va pas marcher. bien revenu à 3. J'ai une petite question. Je l'ai posé dans le chat. Dans ton jeu, en réalité virtuelle, je veux savoir si c'est un mode multi. Ça m'intéresse. Dans mon jeu à moi ? Vous avez un jeu que vous avez élaboré. C'est une belle idée. Bien sûr. Dès l'instant, on parle de sexualité, ça peut se jouer en solo à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8. D'accord. Ça répond à Samouraï qui proposait un mode coop. Le mode coop est très important, effectivement. J'ai une perse qui nous dit « Jouer au seul jeu de sexe réel, créez votre avatar, les vrais auront la ref. » Je ne l'ai pas. C'est les pubs qu'on reçoit quand on regarde du streaming. Souvent, on voit à chaque fois des personnages clériques qui veulent se monter dessus. Au-dessus de la limite, on est déviant ? Au-dessus de quoi ? Je pense que déviant dans la sexualité, ce n'est pas forcément une jauge très précise. Non, mais en plus, c'est un terme qui n'est plus trop utilisé parce que déviant, ça voudrait dire par rapport à une norme et en sexualité. Dès qu'on parle de normes, on est dans une restriction du plaisir. Donc non, au contraire, on peut dire inhabituel, mais déviant, c'est déjà stigmatisant. Déviant, c'est peut-être, on peut peut-être au moins limiter uniquement ça ou à ce qu'il brise la loi. Oui, à ce moment-là, on n'est plus dans la sexualité et dans la violence, par exemple. C'est tout ce qu'on appelle les paraphilies, c'est pédophile, tout ça. C'est de la violence, c'est même plus de la sexualité, finalement. Je comprends, La sexualité, c'est du plaisir. La diversité, on en revient toujours là. En effet. C'est incroyable. C'est la base, selon un certain, moi j'appelle ça une sorte de gourou qui s'appelait Freud, tout était sexuel, tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Est-ce que tout est sexuel ? Oui. C'est peut-être une question de merde, tu nous dis, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le basique, on connaît tous Freud, tout est phallique et machin et ceci, le mec, c'était en permanence le sexe, le sexe, en mode, mais tu es sérieux ? Et lui, ce n'est pas le pire, c'est tous ceux qui l'ont suivi derrière. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Moi, je viens d'un courant théorique où Freud, c'est quelqu'un qu'on a essayé pas mal de déconstruire dans cette théorie et c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose qui doit être consenti, qu'on construit avec une personne dans un environnement sain et de partage. Et donc forcément, dès l'instant où on fait sexualité écho à tout dans notre vie, on n'est déjà plus dans la question du consentement, du contrôle, du plaisir, donc on est déjà trop loin de la réalité et en fait, ça serait plutôt ce qu'il verbalisait, c'était plutôt pour expliquer tous ces points de tension qui ont besoin de s'exprimer. Sauf que la réalité, on sait qu'il y a des personnes qui sont asexuelles, qui ne ressentent aucune attirance sexuelle, ces personnes-là, elles n'ont pas plus de dysfonctionnement ou de choses comme ça que d'autres. Et la preuve, c'est qu'on finit tous par être asexuels à un moment ou à un autre parce que quand on regarde papy et mamie, il y a des fois, ils ne nous parlent pas de sexualité à chaque repas. Ils ont plus ce tumulte d'angoisse qu'est l'asexualité. Ça dépend, je crois qu'il y a une question d'âge. Les papys et mamies en EHPAD, apparemment, c'est chaud. Je crois qu'il y a une question de cycle. Je pense qu'à partir de 40, genre, on oublie. Ça remonte à un moment donné et puis après, on est comme ça en permanence. On n'a qu'une vie, allons-y. Est-ce que la vie, ce n'est pas des cycles ? Ce n'est pas que ça, finalement, des cycles, la vie. C'est un cycle. On est tous cycliques, autant les hommes que les femmes. Moi, surtout ma tête qui est vachement cyclique. On en parlait tout à l'heure. Si vous voulez, j'ai l'information pour commencer. Je m'en fous, je ne m'en fous pas. D'ailleurs, je n'ai pas mis la transition parce que fuck. Le jingle ! Un jingle magnifique fait avec mon petit pot. On vous entendait, donc sachez-le, ça m'a fait plaisir de savoir qu'on vous entendait. Il m'a critiqué mon œuvre où j'ai passé absolument deux minutes de ma vie à le faire. Deux trente. Non, du coup, on ne te dénigre pas. Deux trente, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Je vais laisser ma carte, on pourra en parler, on prendra le temps. C'est quoi ce jingle ? Je crée du besoin. Moi, je crée l'offre et la demande, moi, c'est les deux. Bien joué, bien joué. En fait, moi, je donne des cours à l'université, je suis à l'achat de PD et en fait, je traumatise les étudiants et après, comme ça, ils viennent en suivi. C'est l'objectif. Moi, je trouve ça hyper malin. C'est important, on parle de réseau, de trouver son public, de trouver sa patientèle. On la crée. Exactement. Déjà, c'est bien, tu as dit patientèle. Ce qui fait que tu... Crée du prix de journée, c'est important, non ? C'est ça ? C'est bien. Oui, parce que j'ai compris que certains étaient sensibles sur la notion de clientèle, malgré tout ce qu'a pu dire Carl Rogers, mais on peut préférer ce mot-là, patientèle. Oui, si on veut balancer des références, j'ai des rêves ! Mais le but, encore une fois, n'est pas de détaler tout ça. Non, patientèle, effectivement, c'est important. Et au moins, avec cette technique-là, moi, je trouve que ce qui est sain, c'est que tu sais ce qui a créé le traumatisme. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne passes pas pour un bullshitter. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est une avancée. C'est bien. J'ai eu ta diversité qui dit que tu prends combien sexo-psycho ? Je prends, c'est-à-dire... Oui, mais moi aussi, j'ai trouvé la question bizarre et déplacée. Alors, en consulte, j'imagine, du coup. Tu prends combien ? Moi, je suis sexologue, et rappelez-vous que ça peut être très bizarre. Il fait ça avec sa main, en plus, c'est ça qui est très drôle. Bref. J'ai un objet, en plus. J'aurais rougi après sexo-psycho, et j'espère que vous avez tous remarqué ça. Mes consultations, du coup, sont à 50 euros la consultation, qui sont remboursées parfois par les mutuelles, et puis après, il y a le travail en institution où là, il n'y a pas ce rapport d'argent où, en fait, on a un salaire fixe et les personnes viennent rembourser par la sécu. En institution ? C'est moins cher qu'un psy. On travaille dans le médico-social, dans l'accueil des personnes en situation de handicap, notamment. Voilà. Donc là, en ce moment, ce n'est plus trop mon cas, mais il y a une longue période où j'étais en institution, dans une association, en fait, qui recevait des personnes autistes. Et après, je travaillais aussi à côté en libéral, et en plus, formateur à l'IFME et quelques cours à la fac. Donc, tu fais partie de ceux qui ont plutôt prôné pour une sexualité des personnes en situation de handicap ? C'est même l'inverse, c'est que, c'est même au-delà de ça, c'est que, moi, je suis arrivé dans des institutions où, parfois, la journée, on leur disait non, vous êtes au travail, vous ne faites pas de bisous, vous ne faites pas droit au chéri, tout ça. Par contre, ils rentraient le soir en foyer, donc d'hébergement avec d'autres personnes et on leur disait ah non, il n'y a pas de contact entre les résidents, personne dans les chambres des uns les autres et moi, on me faisait arriver, on me disait voilà, il faut que je fassiez travailler sur la sexualité et on me disait ça pour que je les fasse arrêter d'avoir des envies sexuelles et moi, je leur dis alors là, ça, c'est pas, non, moi, je veux qu'ils cannent sévères donc il va falloir qu'on ouvre les chambres et qu'on éduque ces personnes pour justement le faire bien et pas le faire plus, voilà. On peut le faire plus et bien aussi, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, ça fait ce que je souhaite pour retraduire un petit peu ce que dit Pierre, alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, les personnes qui vivent Tu vas traduire ce que ça veut dire qu'en sévère ? Non, pas du tout, les gens savent mais juste le contexte un petit peu, ceux qui sont en situation de handicap, qui doivent vivre dans un foyer, foyer d'hébergement, foyer de vie, etc., toutes ces personnes-là, en plus d'être dans une situation de handicap, d'être dans un contexte particulier, ces gens-là, la plupart du temps, ça commence à évoluer, etc., grâce à des gens comme Pierre, grâce à d'autres professionnels, etc., mais ces gens-là, la plupart du temps, on leur demandait de mettre leur organe génitaux, leur désir sexuel, dans une petite boîte qui était rangée aux archives parce que, attention, non, 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 tu n'as pas le droit de te toucher, tu n'as pas le droit d'avoir des désirs sexuels, tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que tu es en situation des handicaps. Voilà. Une connerie ! Voilà, je ne vais pas dire mes doigts à colère parce que, mais... Très souvent, tu as beaucoup d'institutions qui ont été créées par des associations de parents et que c'est les parents, parfois, qui ont un peu posé cette règle de mes enfants où vous les protégez, vous ne leur faites pas faire des choses comme ça et tout ça. Donc, tu as aussi ça et parfois, c'est même des adultes, des personnes qui ont plus de 50 ans mais qui n'ont toujours pas le droit parce que l'institution est contre ça. En fait, ils veulent éviter les dérives mais le problème, c'est qu'on est déjà dans une dérive quand une personne n'a pas accès à sa sexualité. Clairement, après, il n'y a pas que les parents, moi, j'ai eu des étudiants de 20 ans qui ont dit mais ils ont le droit de faire ça ? Parce qu'en fait, il y a un amalgame entre la question du consentement et la question effectivement de la pratique, de l'éducation comme tu dis avec juste le désir sexuel. Pour moi, il y a souvent des amalgames de ouf avec ça. Mais de la même manière que de parler de sexualité, aujourd'hui, quand on parle de l'éducation sexuelle à l'école, le réflexe, ça va être ne leur mettez pas des idées en tête alors que la réalité, c'est que ces idées, elles vont venir mais elles vont venir d'une bonne manière avec des notions et des valeurs qui ne sont pas celles qu'ils auront en allant chercher d'eux-mêmes sur YouPorn et pas avec Ornag. Moi, j'aime bien peut-être ça que tu as sorti YouPorn. Moi, j'ai sorti YouPorn. On a deux petites choses dans le chat intéressantes. Il y a Éduc-Taliversité qui nous dit c'est pareil pour tout, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs finalement. C'est un petit peu plus d'un coup, c'est l'accès au droit commun et Cheyenne qui nous dit que même dans les structures dans le handicap, sans le handicap, il y a certains foyers qui font que les ados s'appellent entre eux frères et sœurs d'accueil pour éviter que... Ils n'ont pas vu Star Wars. Oui, c'est un peu ça. Ils n'ont pas vu Game of Thrones. Je pense que c'est des gens qui... C'est depuis Game of Thrones qu'ils commencent à réfléchir à l'appellation en disant les Targaryens c'est des modèles, les Lannister c'est des héros, ça nique toutes nos représentations, ils sont chiants les geeks, Game of Thrones a niqué. Posez-moi tout ça. Non, ils ont qu'à créer des groupes de friendzone à la limite comme ça. Est-ce que... Alors, est-ce que... Tiens, toi tu parles sexualité, tu as envie que les gens kenent. Est-ce que du coup tu fais... On n'en est pas toutes là ? est-ce que dans le consentement et dans machin dans ceci et dans le plaisir c'est ça que je retiens est-ce que du coup tu ferais des séances pour sortir de la friendzone ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui je peux accompagner sur cette problématique de la friendzone mais par contre aujourd'hui je trouve que c'est une grosse erreur à la fois psychologique et sociologique que de considérer que l'amour ou la sexualité ça serait au-dessus de l'amitié. C'est vrai que quand on dit friendzone en fait d'un coup c'est ah je me suis fait friendzoner comme si l'amitié d'une personne c'était ah c'est en dessous alors qu'une amitié c'est quelque chose de très fort fusionnel ça peut être mille fois plus fort que n'importe quel couple qui dure 50 ans. Moi je pense que tu as raison mais le côté vraie amitié l'amitié profonde celle qui dure malgré plein de choses etc. qui en final est une forme d'amour selon les Romains à l'époque une des trois formes d'amour principales et je pense que tu le sais déjà mais voilà ben effectivement le sentiment d'amitié peut être aussi fort voire plus fort que toutes les relations amoureuses que tu peux avoir dans ta vie je pense que la friendzone ça ne vient pas de ce qu'on considère comme l'amitié ça vient plutôt de moi j'ai pas envie d'être ton ami mais je suis pas j'arrive pas à le dire j'arrive pas à le faire passer et toi ben tu sais pas comment me dire non c'est cette situation là et alors le mot est certainement mal choisi mais en même temps il vient de l'anglais donc ça joue aussi les friends c'est pas les amis amis c'est juste c'est les potes pas tant que ça parce que parfois t'es comme mon frère donc la réponse qui va bloquer qui va friendzoner donc c'est qu'il y a un lien quand même très fort mais non on est comme des frères et soeurs mais on est vachement bonnes quand même voilà ouais du coup par rapport du coup à la friendzone il y a peut-être effectivement revoir du coup qu'est-ce qu'on estime être une friendzone et autre de moins le stigmatiser sur franchement mec t'es Jorah Mormont et du coup c'est la honte et il y a dans le chat ils veulent lancer un débat mais allons-y allons-y l'amitié homme-femme oui est-ce possible je lance c'est pas une actu mais c'est pas grave je lance le truc on a toujours pas commencé l'actu c'est ça qui est beau c'est pas grave est-ce que c'est possible ou pas ça serait très emmerdant que ça soit pas le cas parce que moi c'est vrai que j'ai que des amis majoritairement femmes du fait que j'ai fait des études de psycho et que j'ai été très peu d'hommes en psycho malgré tout je te respecte pour ça Cheyenne j'en sais plus dès qu'il est là moi j'arrive pas à garder mon sérieux tous les amis les plus proches c'est bah voilà c'est des femmes après voilà je sais pas si je peux servir d'exemple mais tout ça pour dire que oui ça existe puisque j'en ai fait l'expérience donc après voilà encore une fois ça voudrait dire que tout n'est que rapport de séduction ou d'attirance dès l'instant où il y a quelqu'un qui représente c'est un peu comme pour moi c'est aussi bête que quand un homme apprend qu'il y a un de ses meilleurs amis qui est homosexuel et il va lui dire mais du coup ça veut dire que quand on a fait ça 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 t'avais envie de moi ou d'être comme ça il dit non mais attends c'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai envie de toi voilà c'est à dire redescend voilà et bah là c'est pareil l'amitié homme femme c'est aussi redescendre c'est à dire qu'on peut vivre de très belles choses sans forcément tout de suite envisager qu'il y ait des attirances sexuelles des attirances de couple quoi voilà est-ce que tu penses entre guillemets qu'il y a des gens enfin qu'il existe un certain nombre de gens qui sont plus ou moins construits je veux dire construits parce que le rapport inéaki on va pas le débattre maintenant ça va faire trop long mais qui sont construits jusqu'à leur tenter de manière à certains sont beaucoup plus capables que d'autres de séparer le sexuel de l'affectif quel qu'il soit et d'autres beaucoup moins et que en fait au final c'est plutôt de ces personnes qui ont beaucoup plus de mal à séparer ça qu'on entend toutes ces problématiques c'est ce qu'on appelle la sphère biopsychosociale c'est à dire qu'en fait en fonction de comment notre cerveau il fonctionne en fonction de là où on a grandi en fonction de l'expérience qu'on a dans la vie on va pas avoir les mêmes effectivement les mêmes dispositions face à des rencontres il y a des personnes dans la rencontre elles vont rechercher vraiment un feeling de l'humour par exemple d'autres personnes qui vont dire non moi je ne peux pas être attiré pour des personnes qui ont un fait avantageux ou qui ont des activités pareilles que les miennes voilà donc naturellement que c'est un métier en cours quand on est différent sur ce qui nous attire chez les autres il y a toujours une part d'admiration quand même qui démarre quand on découvre une nouvelle personne c'est qu'on va finir par être déçu par beaucoup de choses et de savoir comment on va se relever de ses déceptions au départ quand la personne dit moi Daft Punk que je n'aime pas bon moi déjà je fais un petit AVC voilà et après je fais d'autres points de vue trop tôt trop tôt trop tôt ok trop tôt ça fait deux semaines l'Holocauste c'est bon mais Daft Punk tu ne peux pas c'est oublié le corps est encore chaud très bien donc du coup voilà ne marchez pas sur les indices après effectivement il y a pas mal des choses de déconstruction mais qui ne sont pas de l'ordre de la morale ou des valeurs mais plutôt de l'ordre de l'expérience en fonction des personnes il y a des fois il y a des personnes où on va avoir vraiment une immense amitié et en fait calculer au bout d'un certain temps c'est vrai qu'en fait moi je suis un mec et toi t'es une meuf depuis le début j'avais complètement zappé et d'ailleurs parfois il y a ce genre de phrase j'ai l'impression que t'es mon pote avec des nichons j'entends tellement souvent cette phrase dans la bouche de certains de mes amis c'est qu'il y a vraiment ce côté tiens je me rends compte que ça peut marcher quand même donc parfois la déconstruction elle peut venir par l'expérience et se rendre compte qu'on peut vivre vraiment de super belles choses et que ça ne se passe pas forcément par la tiens en sexuel j'ai une dernière question je continue mon interview vas-y vas-y non mais c'est intéressant dans l'absolu comme sujet ma question elle se dit est-ce que il y a beaucoup de gens entre guillemets qui vont de ce que j'entends par rapport au rapport à la sexualité et à l'amitié il y a beaucoup de gens qui vont penser que ce n'est pas possible parce qu'il y a déjà eu des pensées à ce sujet là soit de l'un soit de l'autre soit des deux ou dans un second temps que ce n'est pas possible parce qu'il s'est déjà passé quelque chose je veux savoir quel était ton avis par rapport à ces deux positions là qui sont bien différentes on peut toujours être aminé avec quelqu'un où on a pensé à un moment donné avoir des relations puis finalement non et il peut toujours être possible d'être ami avec quelqu'un avec qui on a eu des relations mais ça n'a pas marché pour plein de raisons déjà de la part des pensées il faut se dire que c'est contextuel il y a beaucoup de parents quand ils ont eu un bébé qui pleurait beaucoup beaucoup ont déjà eu une idée en pensée qu'il aurait passé par la tête de je vais le jeter par la fenêtre et ils ne l'ont jamais fait mais c'était le côté je suis excédé j'ai une pensée et après ils ont fini par l'aimer tous les jours cet enfant donc c'est bien la preuve qu'une pensée ne définit pas forcément ce qui va se passer après on peut le travailler mais après il y a souvent cette crainte de la comment dire de la suspicion qu'il y a derrière c'est vrai que c'est finalement le non-dit qui crée ce moi je me souviens moi je me souviens d'une situation aujourd'hui j'ai une très 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 bonne amie vraiment quelqu'un que j'estime énormément et que dès que je peux aider professionnellement je le fais avec grand plaisir et en fait un jour je lui ai dit est-ce que tu es c'est-à-dire qu'un jour on tente quelque chose ensemble et cette personne m'a répondu cash je suis vraiment désolé mais en fait non je suis déjà avec quelqu'un et du coup en fait le fait que cette personne je lui ai dit les choses de manière fluide et qu'elle me les dit aussi de manière fluide j'ai fait ah oui pardon excuse-moi désolé vraiment désolé voilà et en fait après on est devenus amis parce qu'on était plus sur ce quiproquo de pourquoi on est amis on était sur on devient amis parce qu'on connait tous les deux la base et on est amis pour la même raison qui est celle de vivre des choses ensemble et qui ne sont pas sur un version de couple ou de sexualité c'était clair c'était fluide et souvent en fait ce qui est tendancieux est beau parce qu'en fait il y a une tension quelque chose qui se crée quelque part qui n'est pas claire alors que si on se dit les choses clairement après c'est bon on vit ce qu'on a à vivre moi je te rejoins dans cette analyse mais je pense que c'est des opinions bien évidemment ce ne sont pas des vérités absolues je le précise ah oui bah tu tu dis je et nous on invite des gens qui ne sont pas dans la vérité absolue qui sont dans l'échange de la discussion puisque l'idée c'est de partager nos expériences et tout et que là là on n'a pas payé 50 balles pour le faire venir hein et si la personne redevient célibataire peut-être que l'étape est passée aussi question de moment la personne si un jour elle venait d'être célibataire je lui ferais peut-être la même proposition ou pas mais ce qui est sûr c'est que les choses seront claires entre nous enfin voilà moi je suis d'accord avec ça moi aussi célibataire et ça c'est pas gagné ça c'est pas gagné désolé les filles mais actuellement il n'est pas disponible sauf 1h50€ dans une consultation voilà je vous propose le nouveau hashtag free Pierre hashtag free sexo-sico donc Pierre tu seras gentil de nous transmettre les coordonnées de ta ou ton compagnon que nous puissions aller le harceler ou la harceler afin de libérer la base merci je pense que je pense que à la vue de l'émission la personne sera ravie d'entendre ça on te répond Camille il a répondu à la question tout à l'heure par l'affirmative et que de toute façon l'important c'est que les choses soient claires et dites et que souvent c'est ce qui réglait un maximum de situations moi je pensais que c'était des questions qui étaient importantes à poser voilà au final je le suis petite précision enfin petite précision pas une précision du tout mais un autre point de vue sur la question effectivement de la discussion de l'échange et tout je te suis à 100% encore faut-il que les deux personnes soient en capacité d'écouter et d'entendre ce qui se passe le nombre de fois où j'ai annoncé la couleur où j'ai été dans la discussion etc et le nombre de fois que j'ai eu quelqu'un en face de moi qui alors là ça rentrait là et ça sortait immédiatement de l'autre oreille et qui ensuite fout le reproche sur putain mais je te l'ai dit 100 fois et tu n'as pas écouté donc encore faut-il effectivement que les deux personnes soient en capacité c'est ça d'écouter soit sur le même registre c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de personnes qui ont vraiment comme exigence de rencontrer des personnes qui leur préexistent c'est à dire du coup des personnes qui vont presque être modulées pour pouvoir rentrer dans ma vie pour pouvoir apporter ce que je cherche en cette personne et quand une personne vient à dire non frustration qui monte et elle s'exprime par ce genre d'incompréhension ce genre de miam miam comme tu viens de faire donc voilà ça définit plus cette personne que toi c'est toi t'as communiqué t'as fait ce que t'avais à faire cette personne là si elle s'arrête à ça c'est qu'elle y joue pas des choses claires et saines dans la relation donc ça se serait joué après si même t'avais dit oui dans le couple ça se serait joué autrement aussi à nouveau il y aurait à nouveau cette petite tension de j'arrive pas à supporter la frustration et quand il s'agit de profiter des autres on ne devrait jamais être dans la frustration parce que les autres devraient être des options des possibilités des bonus et ne pas être des obligations et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se trouve avec autant de violence conjugale mais la violence pas forcément physique parce que ça peut être simplement la pression c'est parce qu'en fait on cherche trop des personnes qui nous préexistent alors que non on vit sa vie en joueur en player one et puis après on va chercher des coop mais on n'essaye pas de jouer avec 8 personnages à la fois c'est la notion de préexister tu peux développer ça vite fait la préexistence c'est le fait tout simplement que quelqu'un a été conçu pour une mission bien donnée par exemple j'ai regardé Superman il n'y a pas longtemps Man of Steel il crée des bébés pour qu'ils deviennent des ouvriers des cuisiniers peu importe comme chez les abeilles voilà c'est ça exactement c'est de la préexistence c'est pour ça qu'on fait une erreur quand on veut que les gens nous préexistent en gros qu'ils soient créés on a été créés pour remplir ça est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas un petit peu je vais peut-être dire une grosse connerie mais bon ce ne sera pas la première est-ce qu'il n'y a pas un petit peu la faute la faute au message la faute au message de base dans tous les trucs infantiles ou autres que la bonne personne tombera au bon moment pour toi blablabli blablabla le prince charmant le blablabli pardon je me souviens avec le grand B majuscule au début de la phrase blablabli blablabla exactement une vraie citation de Gandhi je crois de Gandhi non ça c'était pas Gandhi non Gandhi n'était pas du tout là-dessus il était sur blablablo blablablo non Gandhi était plus sur les petits-enfants mais bon c'est pas grave ah oh Gandhi Ganda donc du coup il y a l'instant où tu me poses cette question du coup c'était oui bah oui forcément on le connaît rencontrer la bonne personne le prince charmant enfin voilà c'est des notions qui sont martelées mais en fait au départ ils sont des messages plutôt d'espoir des messages doux où on dit voilà il y a quelqu'un quelque part qui t'attend où tu vas pouvoir vivre de belles choses toi aussi c'est de la pré-existence ça c'est surtout de la propagande de la propagande c'est du mensonge c'est du mensonge organisé on nous a menti Pierre c'est du mensonge mine de rien on doit faire on doit faire que les êtres humains continuent de procréer donc il faut qu'ils aient des partenaires de procréation voilà mais il y a des tribus où on ne distille pas du tout ce message là et il y a de la procréation quand même mais qui n'est pas dans le sein de s'accoupler avec des personnes bon après on est dans des choses qui sont très très loin de notre modèle culturel à nous donc forcément il faudrait énormément de temps pour le déconstruire mais c'est même pas l'objectif parce que finalement parfois c'est bien aussi de trouver quelqu'un qui nous pré-existe et quelqu'un qu'on pré-existe aussi ça peut être pas mal aussi finalement quand on finit par se trouver bien on est très très heureux et c'est juste qu'encore une fois quand on impose des règles ou qu'on dit à une personne non tu feras ça ou ça ou ça parce que c'est ça que j'attends de toi là on est déjà dans quelque chose tu crois quand même que parfois ça arrive avec un peu de chat je suis persuadé que tout ce qui a fait que j'ai mais moi j'en suis convaincu la personne avec qui je partage ma vie en ce moment c'est je suis convaincu qu'il y a un ensemble d'expériences dans ma vie qui m'a amené à pré-exister pour cette personne et inversement et réciproquement c'est exactement ce que j'allais évoquer voilà et c'est ça qui me remplit de bonheur mais après de la même manière que peut-être un jour il y a d'autres choses qui auront été vécues qui feront que la pré-existence va s'éloigner un peu de la réalité et là il faudra aussi accepter cette réalité de se dire que le couple est peut-être pas viable plus longtemps c'est la triste réalité de la vie il y a une notion que tu évoques et là je vais faire des références au gaming c'est à dire que toi tu es le personnage principal de ta propre vie tu n'es pas le PNJ de la vie de la personne qui traverse et c'est ça la vraie différence c'est que cette notion de pré-existence c'est un petit peu la personne nous prend comme un PNJ c'est à dire on est vraiment la personne qui va délivrer la quête qui va délivrer je sais pas quoi qui va délivrer la bague ou le bébé machin et le problème c'est qu'on n'est pas des punch on vit on existe et on a envie d'être l'héros de notre propre vie et généralement ça se passe mal quand on décide d'être le héros de notre propre vie c'est là où effectivement ça fout la merde c'est ce qu'on appelle l'abnégation c'est le fait de tout faire en fonction des autres aussi il y a des personnes qui vivent vraiment de ça j'ai entendu il n'y a pas si longtemps de ça une patiente qui s'excusait auprès de son compagnon parce qu'en la frappant il s'est fait mal au poignet et elle s'est excusée d'avoir le corps trop dur enfin je ne sais plus ce qu'elle avait verbalisé mais en gros elle s'était excusée qu'il se fasse mal donc parfois il y a l'abnégation qui fait qu'on en est tellement qu'on est dans une absence totale de je joue mon personnage je m'oublie totalement c'est pour ça que c'est très très grave ça peut mener à des choses horribles on est bien d'accord là-dessus et il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dans des couples qui viennent souvent de là que ce soit de la part de l'un ou voire parfois des deux oui tout à fait est-ce que est-ce que vous voulez qu'on fasse quand même un peu d'actu ou est-ce qu'on reste là-dessus et on va jusqu'au bout allez un petit peu un petit peu d'actu on fera des liens de toute façon selon tonton Freud tout est sexuel donc on fera des liens alors tonton Freud a été exclu de la conversation il a été banni du groupe récemment pour un certain nombre de positions un peu extrêmes c'est pour ça qu'on a recruté Pierre qui sera notre Freud à nous sur les actualités que j'ai sélectionné avec tout le monde et donc il se barre ce qui est normal ne bouge pas c'est bon je suis à toi oh j'adore oh j'adore c'est incroyable je suis fan je suis fan le petit cigare de Chouin j'ai essayé de compenser pour cela parce qu'on ne le voit pas c'est chacun son rôle dans cette émission si on en est là voilà toi c'est les machines c'est ton problème c'est le direct Freud aurait dit compenser compenser à une absence de longueur phallique et quant à BB8 il aurait reconnu que ces deux petites boules représentent finalement cette volonté de procréer par l'appareil testiculaire il vaut mieux qu'il procréer par ça et merci à Chris Rigolote qui vient encore de nous arroser d'argent et de bière avec un sub merci beaucoup Chris merci merci à toi je bois il suffit de parler de boules et d'objets phalliques pour que les subs tombent c'est terrible c'est voilà surtout suite Chris enfin bref Chris qui nous a quand même avoué dans le chat tout à l'heure être une prédatrice de l'ensemble des hommes qui l'entourent ok et là elle me dit adieu je vais effacer les messages je vais la bannir en plus j'avais sélectionné une info de transition tu sais ces petites infos qui transitionnent bien vu que je me doutais qu'avec notre ami Pierre nous allions parler d'un petit peu tout ça je vous ai sélectionné une info qui dit que les scientifiques actuellement sont en train de monter un projet pour envoyer des dizaines des milliers même de millions d'échantillons de sperme sur la lune je m'explique je m'explique bien évidemment je vois la tête de monsieur J qui se renfrogne en fait l'humanité en tout cas une partie de l'humanité celle des chercheurs scientifiques et des croyants de l'arche de Noé souhaitent monter une structure sous la surface de la lune dans laquelle ils anthroposeraient tous les moyens de se reproduire qui existent sur Terre je ne veux pas être plus clair donc des graines des uspermes pour les conserver hors de notre propre champ de destruction j'ai envie de dire c'est un projet lunaire oh oh il est fort non mais c'est comme dans Interstellar en fait on envoie des échantillons pour procréer dans un endroit il y en a qui veulent voir plus ma nouvelle coupe un petit peu comme un que le symbole de l'amour dans l'info ils envoient donc des litres et des litres de sperme d'accord mais il manque une partie les graines les spores les spermatozoïdes les ovaires enfin les ovules pardon oui les ovules c'est un peu violent voilà ils conservent mal en plus je préfère alien nous dit samouraï oui d'accord ok donc c'est parce que j'ai manqué une info parce que les mecs en mode on va préserver l'humanité on va prendre que du sperme bah les mecs vous avez oublié en gros ils veulent ils veulent faire en sorte qu'il soit que sur la lune il y ait un échantillon de quoi reproduire n'importe quelle espèce d'animal ou de plante sur terre ok arch de noestyle complète mais je savais que ça vous plairait un petit peu même le CBD et le canapis je vous merde le chat je vous merde fort voilà j'ai l'absucé et voilà alors par contre par contre soyons honnêtes vraiment si on a ce projet là ok pourquoi pas mais il y a peut-être je sais pas certains animaux où on a pas envie qu'ils viennent non mais non le moustiche il est hyper important pour l'écosystème ah autant pour moi alors ah non mais attention attention je suis expert en moustique parce que j'ai passé une soirée cet été en mode on se fait attaquer j'ai eu cette réflexion en mode mais pourquoi pourquoi ça existe il y a forcément une place et on a regardé et il y a une comment dire si 50% des moustiques disparaissaient c'est la terre qui disparaît ouais c'est pas faux ça c'est il y a un truc par rapport à l'écosystème qui est absolument énorme après les moustiques il faut savoir il n'y a que les femelles qui font meilleure réponse ever et alors alors sachez que ça existe déjà les moustiques ont l'utilité sachez que ça existe déjà ce concept d'arche de Noé sur terre dans l'île du Svalbard c'est un truc comme ça c'est sur l'île du Svalbard c'est une petite île dans le nord des pays d'Ambique qui est toute isolée et qui s'appelle le Global Seed Vault GSB il y a actuellement plus d'un million d'espèces de graines qui sont conservées là-bas histoire que s'il y a une catastrophe on puisse avoir une petite réserve bon est-ce qu'on propose nos graines à nous moi je pensais envoyer 4-5 litres mais après vous faites que vous voulez vous 4-5 litres l'équivalent d'une heure tout est normal une heure c'est quand je ne suis pas super en forme tu vois mais bon vous êtes horrible moi j'ai image automatique sachez messieurs que j'ai image automatique il y a là immédiatement genre je n'ai pas de filtre j'ai pire moi quand tu dis des mots je vois ces mots écrits donc du coup si tu dis des mots comme Trafalgar je peux me retrouver à faire ça je peux être très très vite perdu donc voilà je vois très bien c'est marrant on ne fonctionne pas tous pareil moi tu me dis Trafalgar la mort de Nelson la mort de Nelson l'amiral Nelson oh putain c'est pas grave info suivante on va passer je n'ai pas bref je n'ai pas on va voir avec le quiz mais là je n'ai pas info suivante peut-être quelque chose qui va vous intéresser cette fois-ci qui sait qu'il est vexé attends on s'y a intéressé et tout je vais vous donner une double info voilà vous n'êtes pas prêt le gouvernement notre gouvernement sous l'impulsion d'un certain nombre de personnes dont un certain AT nous connaissons bien a relancé pour lutter contre les inégalités alimentaires les petits déjeuners gratuits dans les écoles voilà ça a été relancé monsieur j'y fais n'importe quoi mais c'est pas grave on m'a demandé c'est quoi cette gourde du coup j'y réponds sans t'interrompre je suis poli à cause de la crise sanitaire donc ça avait été une initiative qui était un peu mis au placard là c'est relancé et notre ami AT fait partie du projet il le retweet récemment Adrien fucking taquet comme dirait Chaya Perth voilà qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette initiative évidemment qui est réservée d'abord aux territoires on va dire prioritaires qui ont été priorisés par l'Etat en tout cas on s'en fout on s'en fout pas c'est bien c'est moins bien c'est inutile alors du coup petit déjeuner dans les écoles c'est ça ? gratuit tout alors l'école primaire l'école maternelle l'école l'UCP au CM2 il faudrait réussir à définir petit déjeuner parce que parce que voilà petit déjeuner moi petit déjeuner c'est des céréales c'est du lait du jus d'orange des choses comme ça j'imagine c'est ça ? oui je pense voilà c'est voilà c'est en fait c'est toujours le problème de ce genre d'annonce c'est toujours dans comment c'est fait moi tu vois quand tu me dis petit déjeuner dans les écoles je me dis cool les matins on sera pas dans le let's go on y va travail tout de suite non on sera plutôt dans l'échange le partage on va discuter etc etc mais après je me dis merde école peut-être ils vont pas faire ça comme ça peut-être ils vont faire comme en mode tiens vas-y mange ton pain mange ta chocolatine bois ton truc et let's go on va si c'est pas pain au chocolat je banne micro moi je parle aussi pour ceux qui viennent du sud-ouest c'est important j'en viens comprendre j'en viens donc voilà donc du coup je me dis ouais ok l'idée elle est cool vraiment je vois déjà venir je vois déjà venir les discours sur tout comment dire les pseudo conseils alimentaires j'allais le dire manger les enfants et pas manger les enfants et tout ça la distribution est assortie d'un projet d'éducation à l'alimentation c'est pas pour tous les enfants j'imagine qu'il faudrait signer quelque chose pour pouvoir dire bah voilà mon enfant lui il aimerait profiter de cette chose là un peu comme on choisit quand il nous part est-ce qu'il y a peut-être qui justement dans les horaires des parents ça collerait pas qu'ils aillent une demi-heure plus tôt pour ce petit déjeuner d'autres oui voilà je pense qu'il y a quelque chose dans ce genre là ou au moins on force pas les enfants en prendre un petit déjeuner qu'est-ce que c'est que ça bon c'est la maltraitance parce qu'il y a un fascicule ce qu'ils disent ils vont donner un fascicule pour faire de l'éducation à l'alimentation sachant que le slogan gouvernemental et tout ça c'est 5 fruits et légumes par jour qui n'est pas issu des données scientifiques mais qui est issu en gros d'un lobby agroalimentaire ce putain de slogan d'ailleurs on a Tom Tombo 59 nouveau venu chez les Biron d'ailleurs merci à toi qui demande si c'est sponsorisé plutôt par Mondelez Danode ou Monsanto pour info quoi je n'ai pas la réponse mais évidemment je crois que le lobbyisme est interdit en France officiellement je te prierai de faire attention à tes paroles voilà ok non mais je vois je vois je comprends ce que vous voulez dire par là et c'est vrai c'est vrai que s'il y a plus de petits déjeuners le coup de barre à 10h il sera moins grand c'est sûr en fait ça vient d'une étude qui dit qu'en gros 13% des enfants commencent leur journée sans rien avoir avalé seulement 13% c'est étonnant j'aurais dit plus 3,4 enfants par classe entre le CP et le CMB ok parce qu'il n'y a pas de temps que ça finalement je pensais plus mais qui existe déjà énorme parce que ça représente à mon avis au moins un million d'enfants du coup non ah oula non pas du tout autant d'enfants 300 000 enfants au moins ouais 300 000 enfants donc à peu près 300 000 enfants voilà c'est beaucoup Alima nous demande et les enfants végan mais qui nous lâche on leur file des pommes le matin avec une brique de laine il a dit chouette la crèche mais c'est pas le végan le lait le végan le lait et ben ils le boivent pas carton jaune monsieur HQ carton jaune non mais pourquoi on est dans l'accueil de tout le monde même des végan voilà la pomme pour les végan il y a une brique de lait pour les non végan pourquoi vous m'insultez tout de suite ah mais c'est facile à distribuer les cartons jaunes chacun ses apports chacun ses apports voilà exactement les céréales le matin parlons est-ce que vous saviez est-ce que vous saviez que 381 000 agents vont bénéficier d'une augmentation de salaire agents les gens de la fiche publique non vous saviez pas agent 2 on a pas entendu agent 2 de la fonction la fonction publique et donc pratiquer des agents d'hospitalier territoriaux et d'état qui obtient une revalidation de salaire ça date d'une quelques jours là de hier en fait voilà de combien ah voilà la vraie question voilà combien bien évidemment seuls les salaires les plus bas seront concernés évidemment oui encore heureux bah c'est bien qu'est-ce qu'elle nous dit Marlène pour cause ils seront ajoutés un ou deux points d'indice soit 4,69 euros brut le point ok ok c'est pas mal ça permet de s'offrir une petite tartelette le matin en plus avec sa pomme moi je trouve c'est bien est-ce qu'on peut faire le calcul pour une séance avec Pierre tu vois combien d'heures de travail en moins ils doivent bosser en gros t'as entre 5 et 10 euros brut de salaire de plus par mois pour ces gens-là c'est tout bête mais ça paye à peu près 3 repas donc pas le midi c'est pas mal moi je pense qu'on devrait être content que le gouvernement soit aussi généreux avec nous après voilà les revalorisations salariales c'est un sujet toujours un peu délicat dans le corps des psychologues parce que très souvent quand il y a des revalorisations salariales à l'hôpital elles concernent les infirmiers et ça c'est très important les médecins ça c'est secondaire parce que bon on est sur des personnes qui en général sont plutôt bien loties voilà le mérite parce qu'on fait beaucoup de grandes études on mérite largement mais malgré tout c'est pas les premiers à aller dans la rue et dire ah nous voilà peut-être plus de moyens ça oui ça ils en veulent plus de moyens mais peut-être pas dans leur poche plus de moyens pour bien faire leur travail mais par contre les psychologues très souvent ils sont vraiment sous-payés et je vous dis ça d'un endroit où clairement moi dès l'instant où il y a du travail on est déjà contents mais vraiment quand je travaillais à l'hôpital c'était affreux pour un bac plus 5 c'est horrible ah oui c'est ça beaucoup voilà je sais qui va être oublié dans cette équation voilà les paramédicaux bien sûr les paramètres qui se soucie des gens qui peuvent parler franchement est-ce que tu as un pouvoir de nuisance sur ton environnement ou sur le gouvernement non alors pourquoi on t'écouterait non mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui on va pas se le cacher c'est vrai que si vous allez dans la rue vous bloquez pas grand monde j'ai Cheyenne qui m'écrit en gros en rouge H.Q. lis-moi s'il te plaît donc c'est pour un pote il précise donc je vais remonter dans le chat lire son pavé que j'ai déjà lu mais que je n'ai volontairement pas mis en avant il dit j'ai un pote mais un pote qui vit seul depuis ses 18 ans avec un chien et qui enchaîne les partenaires mais qui supporte plus personne plus d'une journée est-ce que c'est possible que son cerveau ait développé un truc qu'il condamne à finir seul avec des raisins secs et un chien alors moi j'ai une question pour préciser le lien avec le chien on ne peut pas savoir moi je ne veux pas savoir non c'est important quand même voilà moi ça m'intéresse cette histoire avec ce chien voilà j'ai connu j'ai connu des gens qui aimaient beaucoup plus le chien que les hommes oui mais d'ailleurs on dit souvent qu'ils n'aiment pas les animaux ils n'aiment pas les hommes qu'est-ce que je en fait en gros cette personne-là elle n'arrive pas à rester avec une personne plus de 24 heures est-ce que c'est un problème c'est ça ? ouais ce pote je précise que son ami enfin son pote cette connaissance qu'il a pas très bien mais c'est quand même ce qui se passe en sa vie en fait ça dépend si le projet de cette personne c'est construire un foyer avoir des enfants et tout ça oui ça pose problème mais si cette personne ne souffre pas de cette situation et trouve que c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs expériences il n'y a aucun problème finalement un problème ça se jauge à la hauteur de la séquelle de la douleur qui en découle moi j'adore les films de Christopher Nolan sauf que si j'ai regardé les films de Christopher Nolan tous les jours 24h sur 24 à un moment je commencerai à dire regardons du Tim Burton parce que je ne fais pas aujourd'hui voilà mais du coup non pardon non mais ça c'est l'effet Daft Punk mais on ne dit pas ça c'est l'effet Daft Punk ça me fout on a la délicion c'est l'effet Daft Punk tu vois je te suivais j'étais sur Christopher Nolan j'étais là ouais ouais c'est bien vas-y continue je ne regarde pas Tim Burton j'ai fait oh putain le choc le même éduque ta diversité qui fait quoi non non je plaisante c'était pour l'exemple mais tout ça pour dire qu'en gros on peut adorer une chose et l'aimer dans une certaine temporalité et pas plus et du moment que ça ne nous fait pas de mal dans nos projets pourquoi essayer de chercher à être plus dans la norme voilà donc Chayanne tu pourras dire à ton pote qui peut continuer à aimer son chien et à partager ses partenaires avec son chien c'est pas ça le chien a 18 ans donc aime-le vite aime-le rapidement est-ce qu'on peut savoir éventuellement si c'est un mâle ou une femelle le chien peut-être ça peut influencer la décision du jury actuellement peut-être peut-être que il y a peut-être je n'arrive pas à rentrer là-dedans c'est trop oui on comprend tu n'arrives pas à rentrer dedans puis bon ben voilà je ne comprends pas que moi dans mon quotidien je suis venu de me retrouver avec des patients qui ont des problématiques par rapport à ça quand tu me dis ça moi depuis je pense à toutes ces personnes je me dis mais je ne peux pas faire de blague là-dessus mais en même temps je fais envie est-ce que je rajoute un encart petit premier degré passe ton chemin ou est-ce que je le laisse comme ça on a trouvé on a trouvé voilà on a gagné on a trouvé la limite elle est là oui c'est ta question je l'ai posée parce qu'elle n'avait pas de réponse dans le chat en tout cas de m'agresser voilà de quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? non rien il y a éducativersité qui me dit c'est ma question espèce de voleur je lui dis ben je la pose parce qu'il n'y a pas eu de réponse dans le chat voilà d'accord non mais j'attends effectivement on n'a pas dit bonsoir Rodvi viewers viewers monsieur HQ moi-même nous sommes là pour vous lire on sélectionne un petit peu au vif vos questions des fois effectivement on va se les approprier parce que forcément une question intéressante ça ne peut pas venir de vous c'est important vous n'avez toujours pas compris ça ? si c'est intéressant on va dire que c'est nous et si jamais c'est vite fait on va citer le viewer voilà vous n'avez pas compris ça c'est terrible bref oui parce que chez nous on a une sorte d'amour vache avec les viewers je les déteste voilà est-ce que c'est normal ou pas ? mais certains plus que d'autres quand même non ? il y a quand même des certains plus que d'autres évidemment parce qu'en fait on sait que pour sentir faire de la bienveillance de quelqu'un il faut qu'il soit capable de lui dire merci pardon et un compliment au moins de temps en temps et c'est là ces viewers depuis tout à l'heure je vois aucun merci d'être là aucun pardon d'être minime face à votre superbe et je vois aucun waouh mais quelle barbe ils réunissent à eux trois à eux trois ils ont à peu près une barbe qui pourrait ressembler à quelque chose et encore je me suis rasé petite contribution toute petite voilà tu remarqueras que je me suis rasé histoire d'équilibrer entre une trois et que je me suis aussi coupé les cheveux pour que je sois entre toi et monsieur J je suis carapuce on a carabaf et après on a tortank le fameux avec ses bons gros canons à eau amateur vous avez tous les deux les joues roses ça s'avoure de la bière avec délectation mis à part celui en haut à droite il manque d'entraînement visiblement alors non je ne manque pas d'entraînement je suis rouge naturellement il faut le savoir je suis rouge naturellement c'est une couleur comment dire naturelle allemande oui voilà c'est mes origines certainement du sud-ouest comme ça se voit et monsieur J lui que tu vois pardon là ne boit pas d'alcool du tout voilà pour des raisons qu'il l'évoquera peut-être un jour ou presque pas de temps en temps je me permets du cibre mais vite fait quand même du doux parce que oulala c'est marrant j'ai l'impression que tu imites quelqu'un mais je ne sais pas pourquoi attention et je goûte des fois de temps en temps ce que boivent mes collègues mais je n'aime pas j'ai un palais de jouvencelle donc j'essaye de goûter mais quand je goûte je n'ai pas éduqué mon palais et du coup c'est pas haute vie malheureusement tu sais parfois des gens n'ont pas le choix ils ne peuvent pas c'est pas qu'ils ne veulent pas pas de palais pas de palais pas de construction pas de palais pas de vie sociale quoi voilà je passe à chaque fois pour un asdine en soirée en mode tu ne bois pas mais arrête tu as une vraie excuse toi tu as la vraie excuse que je vais vous livrer est-ce que vous voulez cette expérience de psychologie sur l'alcool ? vas-y on aime bien les expériences tu as une niola des doigts allez sois ensemble ouais allez père c'est nous ton expérience en psychologie c'est un peu trop pourquoi il crie ? ça m'appelle les violences ça m'appelle trop de choses donc en fait ils ont fait une expérience où ils mettaient trois personnes dans une pièce où ils leur faisaient boire de l'alcool trois personnes qui ne se connaissaient pas dans une autre pièce trois personnes qui ne se connaissaient pas ils leur faisaient boire de la verveine et dans une autre pièce trois personnes qui ne se connaissaient pas où ils leur faisaient boire un liquide qui avait le goût et l'odeur de l'alcool mais qui n'en était pas c'était un placebo c'est à dire que l'alcool c'est de l'eau bah là oui l'alcool c'est de l'eau et en fait ils observaient l'ambiance dans chaque pièce ceux qui buvaient de l'alcool il y avait une ambiance qui commençait à se faire quelque chose d'assez inhibé où on faisait des petites blagues et tout ça au bout d'une demi-heure les gars étaient vraiment sympas entre eux après on passait à la verveine une ambiance de merde mais vraiment vraiment genre très gênant l'histoire de la verveine à l'hepad on les connait voilà et après on passe à la troisième groupe où là on est face à des personnes qui pensent boire de l'alcool et qui n'en boivent pas et en réalité ils étaient encore plus enthousiastes et encore plus inhibés que désinhibés que le groupe qui buvait vraiment d'alcool c'est à dire que parfois un contexte social est plus important que réellement ce qu'on consomme et en plus comme ils étaient en pleine possession de leur capacité bah ils pouvaient encore plus être dans le contrôle par rapport à ce qu'ils arrivaient à désinhiber du coup monsieur J dans un bar dans un contexte social qui ne boit pas c'est encore plus horrible que d'habitude qui font qu'effectivement des gens qui boivent parce que moi la soirée je la tiens à un moment donné et moi je tiens vos cheveux et je vous ramène chez vous safe ah j'ai désolé ça commence à faire un moment qu'on se connait tu m'as jamais tenu les cheveux mon garçon bon l'autre partie tu le dis pas je ne nous regarde pas attends ça m'inquiète ça quête sévère ça quête sévère oui ça quête sévère les soirées cidre doux chez monsieur J mais oui vous connaissez pas monsieur J non mais bon bref je savais que Salyan allait rebondir mais c'est pas grave c'est pas grave ça fait monter un peu la chaleur de l'ambiance de ce soir c'est important je vais être obligé de passer sur une transition dure ça ça me parle ouais ça te parle je sais est-ce qu'il y en a parmi vous vous avez tous les deux le permis oui dans tous les deux il y a Pierre qui joue aussi sauf s'il a frise ah il a frise allô non ah ah ça y est tu es revenu tu es revenu parmi nous tu es frise Pierre est-ce que tu as le permis oui bien sûr enfin oui bien sûr moi je connais au moins une personne qui ne l'a pas ça évite moi je l'ai moi personnellement je connais cette théorie vous l'avez eu du premier coup ? oui il n'y a pas de honte il y a plein de gens c'est le basculement en vous qui m'a choqué vous bah Kevin et toi en fait ah ok alors oui pour ma part oui j'attends la réponse de monsieur J c'est pour ça oui bon bravo sachez que en Pologne il y a un jeune homme de 17 ans ce qui n'est pas beaucoup qui vient de rater son permis pour la allez donnez moi un chiffre 3200 fois 3200 fois il n'a pas le temps physique de le faire alors bah pour que ce soit fort de café ça doit être pour la première fois alors Chris le dit 42 wow j'ai 42 54 25 vous êtes tous en dessous 68 c'est plus ouais à 17 ans 68 68 c'est plus 69 c'est plus 79 113 c'est plus il vient de rater son permis pour la 192ème fois c'est un record national il a dépensé l'équivalent polonais pour nous 1300 euros dedans ce qui pourrait aller poser votre truc parce que même nous 1300 juste sur le passage d'examen juste sur le fait de repasser l'examen oui d'accord mais rien que c'est pas cher mais on est en Pologne les gars on n'est pas en France il n'y a pas d'arnaque là-bas pardon j'aurais pas dû c'est le deuxième carton je vois de monsieur HQ c'est terrible c'est terrible vu comment moi je me suis fait arnaquer sur le permis je peux en parler et je parle donc de mon avis en le disant non là je vais le dire je m'en fous voilà tu veux un logo super beau 17 ans 193 déjà on peut passer le permis à quel âge là-bas non non c'est 4 ans je vous rassure le temps d'atteindre les pédales c'est important je pense qu'à un moment donné il doit le passer à peu près une fois tous les 3 jours bah oui de faire que ça à un moment donné mais je voulais juste vous donner ça pour vous rassurer pour vous dire que vous êtes tous et toutes des gens exceptionnels et qui avaient réussi quelque chose dans votre billet parfois même du premier coup et je voulais vous en féliciter parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la chance déjà on est tous des personnes qui ont réussi à gagner une course vers l'ovule donc bravo à tous pour ça aussi est-ce que c'était le plus rapide qui a gagné ou est-ce que c'était le moins lent c'est celui qui avait la tête la moins dure celui qui avait la tête la moins dure on m'a dit aussi que sur le chemin il y avait des obstacles en vrai oui il y a je cherchais une connerie à dire désolé il y a le saut de haie il y a le patabon qui est quand même un sport le saut en sac c'est super dur pour les spermatozoïdes qui n'ont pas de main il y a un saut à la perche à un moment et ça c'est au tout début du rapport ça c'est plus mais toute première course c'est déjà d'aller au bon endroit c'est une course d'orientation moi je me demande comment j'ai fait pour venir ici vraiment l'orientation c'est pas mon truc c'est que le truc a tout donné avant il n'y a plus rien il a tout donné bon c'est pas grave c'est pas grave on va peut-être vous donner quelque chose un peu plus intéressant nous allons parler d'une grand-mère 192 ans non mais une vieille dame une vieille dame c'est des chiffres c'est des chiffres qu'il faut dire c'est ça non cette vieille dame est italienne et elle a voulu aider son petit-fils jusque là tout va bien d'accord et en fait elle a demandé aux carabiniers aller voir les carabiniers tout de même fois il était bien en leur disant aidez mon petit-fils aidez mon petit-fils c'était mon petit-fils qui en fait était tombé dans la drogue ok il se trouve que les carabiniers ont écouté avec attention ce qu'elle nous a dit et et bien ils ont utilisé ces informations là et ont remonté grâce à ce petit-fils toute la filière et ont arrêté 18 mafieux et tout un réseau de trafic de drogue juste sur ce signalement en les saisissant la main dans le sac et en remontant toute la filière alors merci à Ed aidez votre petit-fils c'est tout ce que j'ai vous dit et ce qu'on ne dit pas c'est que cette grand-mère elle s'appelle John Wick et en fait elle était arrivée avec des gros guns et elle a commencé à tirer dans tous les côtés c'est comme ça qu'elle a réglé le problème ils ont arrêté 18 personnes qui faisaient de l'extorsion de fonds du chantage du trafic de drogue sur toute la région qu'elle adresse du Toulouse juste écrasse à cette petite mamie et bien merci à Ed est-ce que le petit-fils est toujours en vie ? tout à fait est-ce que le petit-fils est toujours italien ? peut-être pas je sais pas c'est pas dit est-ce qu'il sait sous les protections des témoins quelque part ? Tony voilà c'est intéressant c'est intéressant de voir que des fois c'est les plus petites choses les choses les plus simples en fait qui vont créer ce genre d'effet parce que souvent voilà on se demande comment on aide comment on fait ci comment on fait ça bah au culot en culot je sais pas si c'est au culot ou autre je la connais pas cette dame là en italien ne tente pas au culot ne tente pas ne le tente pas faut pas aller par là c'est le bas on a perdu notre communauté italienne là on vient de perdre 5 viewers il faut le dire à ta grand-mère non mais écoute moi je trouvais ça intéressant pour deux choses effectivement d'abord c'est que il faut faire en fonction de ses convictions aussi de se dire que voilà cette mamie elle veut aider son petit-fils elle ose aller faire les trucs et elle y va et c'est cette petite chose qui va m'amener des grands et ça je trouve ça vachement intéressant je trouve ça vachement parlant aussi même si c'est une info un peu voilà comme ça et aussi de se dire que bah finalement la bienveillance ça amène des trucs quand même et on a toujours tendance à dire que ouais il faut être un peu un con il faut être un peu machin et en fait bah pas forcément qui a tendance à dire ça ? je crois que c'est Jacob de l'avenue Jean-Jacques non ? moi j'ai mon voisin Paul aussi il dit ça c'est cette vision de la vie qui dit que tu n'avances qu'en écrasant les autres non mais trop bon trop con voilà le trop bon trop con le il faut pas se mêler des affaires des autres parce que c'est dangereux toute cette ambiance là moi que je trouve assez détestable fait du bien on tchie dans la main moi je l'aime beaucoup celle-là je la trouve extraordinaire je ne pouvais pas ok non mais c'est moi c'est ce que j'ai entendu voilà c'est le même principe trop bon trop con fait du bien on tchie dans la main c'est très visuel en plus ouais merci ça fait plaisir mais attends parce que là tu es en train d'édulcorer le truc en mode la grand-mère elle a fait par amour et tout moi je pense que la grand-mère c'était pour le faire chier son petit-fils ouais parce qu'il n'est pas venu visiter mamie il n'est pas venu visiter mamie il n'est pas venu faire un petit massage à ses pieds donc elle s'est dit tiens le camé là je vais aller voir la police et on le transforme en mode oui c'est par amour peut-être que juste son petit-fils ne lui payait plus sa dose à elle c'est impossible voilà on ne sait pas c'est qu'ils ont arrêté 18 personnes mais au départ ils étaient 30 elle a gardé 12 pour les réduire en esclavage sexuel elle les a voilà donc ça ça on ne le dit pas c'est pas c'est pas butaudit ça ce que je n'ai pas dit c'est qu'ils ont 18 sur un sur un réseau total de 300 personnes hein qu'est-ce la vieille elle s'est mis bien c'est mis bien la vieille il y a un seul dé moi je suis resté que 18 putain mon image automatique souffre merci Pierre elle allait le chercher parce qu'il avait loupé son permis pour la 193ème fois c'est lui du coup elle a dit bon tu irais t'es connerie tu irais réviser ton code l'italo-polonais l'italo-polonais oui bah lui le fameux bon dernière petite info un peu savoureuse un peu flippante aussi je trouve qui peut-être ne peut avoir lieu qu'aux Etats-Unis de par de par l'Amérique hein l'Etats-Unis d'Amérique d'Amérique oui d'Amérique c'est l'Amérique c'est pas et bien ça ne peut parler que là-bas de par la disposition et la manière dont ils se sont construits au niveau immobilier et bien sachez qu'une jeune habitante de New York elle vit dans son appart tout ça machin c'est pas tout se passe bien machin et puis à un moment donné elle décide pour des raisons qui lui est propre de décrocher le gros miroir de sa salle de bain puisque là vous allez me dire tout va bien n'est-ce pas sauf que derrière ce miroir elle découvre un appartement entier un appartement abandonné ressemblablement et donc elle a filmé tout ça sur TikTok son expédition à l'intérieur de cet appartement abandonné qui était caché dans sa propre maison et elle a baptisé ça New York City Mystery si vous voulez la consulter s'il est encore consultable qui a été rapproché par la NBC c'était assez marrant la vidéo a été publiée le 4 mars pour vous aider et donc comment dire évidemment qu'elle a cimenté le mur après qu'elle a fait tout boucher mais c'est assez flippant parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses qui se passe aux Etats-Unis notamment où des gens qui ont acheté une maison qui sont dans un appartement découvrent qu'il y a des pièces secrètes ou des appartements secrets dans certains murs etc moi je t'avoue que ça me fait flipper de ouf notamment d'ailleurs il y a une histoire comme ça il y a quelques années où une nana dans sa maison avait découvert qu'en fait quelqu'un vivait dans ses murs parasite c'est pour ça une personne vivait dans ses murs un parasite qui est extraordinaire mais voilà donc ça peut exister je trouve ça bien bizarre et au prix du loyer enfin au prix de la loi Carez et tout ça franchement pourquoi leur cimenter le mur pourquoi elle n'a pas refité de cette état c'est exactement ce qu'a dit Haute-Vie en disant voilà New York 25 mètres carrés elle n'aurait jamais dû l'envoyer aux médias pour se mettre bien si le miroir c'était un miroir sans teint avec une caméra d'ailleurs oui voilà peut-être là effectivement il y avait quelque chose elle a dit que l'appartement était délabré mais partiellement meublé moi j'ai pensé à ça elle avait mûré et cimenté ça le temps qu'il fasse des travaux moi j'ai pensé au miroir sans teint parce que j'ai vu c'est un film que j'ai vu je ne saurais pas dire c'est quoi ce film le mec avait construit un double appart oui oui les fake agents oui oui mais du coup je pensais tout de suite effectivement à ce miroir sans teint et tu dis que ça arrive souvent non souvent ça arrive ça arrive régulièrement d'ailleurs il y a un autre il y a un autre effet aux Etats-Unis surtout aux Etats-Unis en fait il y a un truc qui se passe c'est quand ils font des travaux aux Etats-Unis parfois ils découvrent et c'est très dangereux des cavités dans lesquelles il y a dedans des lames de rasoir pourquoi ? parce qu'en fait quand on a inventé les rasoirs à l'époque les lames qui étaient faites à l'époque n'étaient pas jetables ou recyclables ou quoi que ce soit et donc en fait ils avaient développé dans les salles de bain des maisons des trous dans les armoires en pharmacie dans lesquels tu te rasais une fois que tu as un truc qui était fait tu jetais le truc et ça allait dans le mur ou dans le plafond ou dans le machin etc et donc après ça on a inventé d'autres lames qui aujourd'hui sont celles qu'on a et du coup les gens ont rebouché tout ça ont effacé des traces quand ils ont fait des travaux etc et ben 50 ans 60 ans 70 ans plus tard tu vas faire un travaux t'as le mec qui arrive il perce le mur lames de rasoir sur la tronche c'est est-ce que quelqu'un a déjà trouvé dans un mur la chanteuse lames moi c'est ça qui m'intéresse je valide je valide cette blague mais je vais rire intérieurement voilà je vais rire on vient de perdre 12 viewers donc je vais rire intérieurement lames pardon pardon lames regarde désolé il s'excuse voilà tu ne peux pas être réduit à quelque chose qui coupe la barbe peut-être qu'il casse les oreilles mais absolument pas la barbe en tout cas alors question par rapport à ça oui question de francis sous la poubelle a été inventée depuis quand attention monsieur J une poubelle oui d'accord c'est quoi c'est un récipient d'accord non mais parce que c'est un récipient pour les déchets si tu mets tes lames de rasoir mais que personne les ramasse quand tu les mets dehors chez toi oui parce qu'elles ne sont pas prenables par les gens qui ramassent les poube vaches etc tu en fais quoi pourquoi c'est pas prenable tu mets dans une petite boîte les lames de l'époque à l'époque n'étaient pas récoltables recyclables etc il n'y avait pas de système prévu pour ça c'est pour ça que ça s'est développé ça a changé par la suite mais à cette époque là ils avaient trouvé cette solution là ils ne pensaient pas que ça pourrait être dangereux un peu plus tard c'est ça que moi je trouve que l'homme a une fâcheuse tendance à ne pas penser à plus tard en mode non non mais ça passe Cheyenne qui chante du lame c'est quelque chose l'ouvre boîte a été créé après les boîtes de conserve non c'est vrai je te crois je te crois c'est ça le pire en fait c'est que ça ne méthode même pas tu vois en mode on a une super idée on va fermer Hermès qui le voit les trucs on en commercialise un million comment on ouvre on trouvera ils vont trouver les gens c'est bon j'ai prévu à un moment donné j'avais envie de faire un truc comme ça un quiz enfin pas vraiment un quiz mais un module comme ça où je vais faire qu'est-ce qui a été inventé avant quoi juste pour voir si vous arrivez à vous repérer chronologiquement dans ce genre de choses là c'est parfois fort intéressant déjà la femme a été inventée après l'homme oui c'était oui c'était oui ok en mode le préservatif comment je révis le préservatif a été créé avant le patriarcat d'accord non mais j'ai réfléchi parce qu'ils utilisaient des boyaux de porc oui mais du coup avant le patriarcat le patriarcat c'est quand c'était quand cette mode là je sais pas environ 4 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ non mais le patriarcat il peut être daté il peut être daté parce qu'on voit que 400 ans avant Jésus-Christ il fallait bien le clitoris il y avait des variables scientifiques sur le clitoris où ils connaissaient tout du clitoris peut-être même plus qu'aujourd'hui et c'est après avec le temps que ça a été un voile d'obscurandisme a été mis dessus pour qu'on n'en parle plus voilà jusqu'à 2017 où c'est réapparu dans nos manuels des SVT et on l'a dit la dernière fois comment ? c'était une des questions de la dernière fois je fais ça pour flatter Margot qui n'est plus là c'est pour ça que tu vois il y a des choses qu'on a su qu'on a cachées et qui ressortent plus tard il y a énormément historiquement de choses qu'on a su qu'on a détruites qu'on a perdu qu'on a cachées qui sont revenus Audrey nous dit le décapsuleur a été inventé par les Gaulois en 1475 à l'époque il y avait des récipients en bois qui étaient scellés à la cire chaude et qui étaient donc décapsulés décapulcés enfin bref c'est pas bon bref le vibromasseur a été créé au temps de Cléopâtre et au départ c'était du coup des je sais pas en quoi mais c'était du papyrus je crois qui était scellé et avec des abeilles dedans donc pas dangereux le machin au cas où et d'écoute c'est le premier vibromasseur voilà plaisir à risque un petit peu de DDSM en même temps c'est un wand un wand artisanal quoi on parle vibro me revoilà dit Chris bonne nuit éduc ta diversité bonne nuit j'ai lu récemment dans un magazine sérieux qu'il y avait déjà des projets de robotique et de en fait de pantins articulés animés dès l'époque grecque et il y en a des traces ce qui veut donc dire qu'on n'est pas si intelligent on a juste plus de moyens c'est quelle machine où ils ont réussi un petit peu à décoder qui est apparenté au premier ordinateur de l'humanité qui a été inventé il y a 2000 ans je ne sais plus le nom de cette machine vous retrouvez ça il y a 2000 ans ouais ouais il y a 2000 ans et c'était un même époque où on a mis un gars sur une croix avec des petits clous c'est ça même année même époque même année je crois qu'il y avait un lien au niveau des éditions ils ont plus parlé du gars clouté que l'autre 3615 balance ta croix ouais c'était un truc comme ça balance ta croix 3615 Minitel c'est tard Minitel c'est tard le Minitel le pluganel a d'ailleurs été inventé par la reine Margot à la base c'était un ustensile pour traiter la constipation oh bah dis donc j'ai tout un si il y a des gens constipés j'ai tout un rayon là si vous voulez écoute non ça va aller malheureusement c'est pas mon délire la constipation est-ce qu'on finirait pas par une petite news adrien taqué vous en avez eu assez à part j'ai la news le mécanisme d'anticitaire le fameux ordinateur vieux de 2000 ans qui permettait du coup de comprendre ce que je comprends vite fait là les mouvements du cosmos et autres qui était une machine de calcul absolument phénoménale où aujourd'hui on sait comment dire il n'y a que allez 10% de sa potentialité qui est connue ils ont réussi à percer le mystère mais c'était quelque chose qui se il y a 2000 ans oui en fait ils appellent l'ordinateur dès qu'il y a une machine qui faisait du codage quoi ouais c'est ça associé à l'électricité tout ça non voilà c'est sur cette question de calcul et de prévision ultra performante ok qu'est-ce qui nous ennuie lui pourquoi il m'embête mon ordinateur vous savez pas vous pourquoi je ne sais pas la machine ne parle pas encore peut-être qu'un jour elle te dira la machine parle elle me dit vous êtes sur ce site depuis trop longtemps j'ai préféré vous mettre une pub c'est ce qu'elle me dit concrètement veuillez toucher ma barre d'espace veuillez effleurer ma barre d'espace s'il te plaît tu avais une dernière info à nous proposer t'as dit j'ai une info sur Adrien Taquet ah la vie d'Adrien Taquet oui parce que dans ce chat on sait que quelques-uns aiment partager cette vie je vous ai un peu feinté il y en avait une c'était une demi-info avec Adrien Taquet là je vois l'heure qui défile les gens sont comme ça comme des morts de fin ils sont comme c'est-ce qu'il va nous faire le quiz donc voilà Adrien Taquet a soutenu promu et fait passer en quelque sorte une proposition de loi dans la nuit de lundi à mardi proposition de loi juste leur dire que c'est le secrétaire d'état pour les droits de l'enfant non mais tout le monde sait dans le chat tout le monde si vous savez pas qui est Adrien Taquet c'est que vous ne le soulez pas de plus assez longtemps mais si vous savez pas c'est le secrétaire d'état aux droits de l'enfant c'est ça ce que tu as dit je sais plus quel est le titre exact nous on le connait surtout par un certain reportage avec lequel il a débattu avec un avec Bies Loufoque notamment la protection de l'enfance le cursus Adrien Taquet mais bien sûr on l'a fait la dernière fois le cursus Adrien Taquet et ça n'a rien à voir avec la protection de l'enfance rien du tout je vous donne l'info je vous donne la loi et je vous donne son cursus juste après si vous voulez il n'y a pas de soucis je vous refais ça rapidement la proposition de loi qui a été votée en première lecture dans la nuit de lundi à mardi c'était celle qui fixe à 15 ans l'âge en dessous duquel un minaire ne peut pas être considéré quoi qu'il arrive comme consentant vis-à-vis d'un adulte et lors d'un inceste cet âge est automatiquement repoussé à 18 ans sachez que c'est une modification majeure quand même de la loi ah d'accord ok voilà c'est maintenant acté c'est comme ça qu'on s'en fout ou pas moi je dis que de toute façon c'est toujours bien de protéger les enfants mais pour le coup c'est une proposition de loi ça fait un moment qu'il voulait le faire il y a eu à peine à peine 300 amendements de quoi ? il y a eu à peine 300 amendements sur la loi moi ce qui m'étonne c'est que la question du consentement ça a été quand même politisé il y a eu plein de choses qui ont été et que cette news j'ai l'impression qu'elle l'est passée comme une lettre à la poche après peut-être que j'ai été dans ma bulle moi aussi c'est ton avis toi tu es en tout cas toi de ton point de vue tu n'en as pas entendu pas oui voilà c'est pas attention je ne suis pas non plus expert maintenant tu en as entendu parler ça n'a pas fait polémique en tout cas voilà ça a fait polémique avant et là c'est moche de vie c'est moche ne rentrons pas dans le débat mais oui oui avant c'était 13 ans c'était un peu abusé et voilà c'est quand même un projet de loi qui acte moi je voulais je voulais le donner parce qu'on critique beaucoup Adrien Paquet il parle souvent à raison mais c'est surtout le gouvernement à travers lui qu'on critique plus que lui en tant que personne mais évidemment lui on le respecte pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est d'ailleurs mais en tout cas il a eu le mérite de faire passer ça relativement rapidement parce que il faut se rappeler quand même que les gouvernements actuels ils durent 5 ans quand c'est pas moins quand c'est des changements ministériaux est-ce qu'on pourrait pas plutôt créer un document je me souviens plus officiel vas-y signé à une personne en disant voilà signe et fait un petit paragraphe argumenté soulignant que tu es effectivement consentant voilà et si cette personne n'arrive pas à faire un texte sans faute d'orthographe ça veut dire que cette personne là est trop jeune pour être dans un prendre le critère orthographique c'est moche déjà et en plus ça veut dire que la France se reproduit plus on passe en dessous du seuil ça veut dire que du coup il faudrait réussir à lire donc c'est à dire que tous les médecins ils n'ont plus le droit de qu'elle du coup sauf avec des pharmacies à la limite le pire c'est que vraiment j'étais en train de me dire est-ce qu'il est sérieux ou pas en mode troll je me suis dit allez c'est en mode comment dire politiquement correct à fond les ballons en mode alors on va faire une petite appli où tu vas me dire toutes les positions que tu veux sur lesquelles tu es consentante voilà tu as même l'historique des positions que j'ai aimées avec la note à côté Samouraï t'es un chef Samouraï me dit ça me rappelle quand on jouait à Super Séduceur avec son contrat mais enfin de toute façon sur ce genre de news c'est compliqué alors c'est important que ce soit acté maintenant ça ne change pas tout le vide qu'il y a autour ça ne change pas tout le manque d'éducation là-dessus ça ne change pas tout le manque de comment dire d'éducation à la sexualité mais d'éducation en fait simplement à la rencontre à l'autre au fait de parler au fait de comment dire de respecter l'autre ça ne change pas ça c'est à dire que tu auras beau mettre 15 ans 18 ans 25 ans tant qu'il n'y a pas d'environnement de comment dire de personne de de lieu où tu peux apprendre où tu peux découvrir où tu peux faire tout ça peu importe la loi qu'il y a derrière c'est tout le vide moi derrière qui m'inquiète j'ai l'impression c'est une impression que le le sexe la sexualité globalement à un moment donné notre histoire récente est devenue hyper tabou c'est devenu un truc complètement caché et du coup vachement moins accessible et vachement moins libre et du coup beaucoup plus facile à devenir caché et donc forcément les dérives qui vont avec quoi il y a un auteur je ne sais plus lequel qui a dit qu'en fait le tabou du sexe est venu remplacer le tabou de la mort c'est à dire que depuis que on peut beaucoup plus rigoler dessus blasphémé aussi mine de rien en fait on s'est rattrapé sur quelque chose qui est de l'ordre de la un peu de la mort et de la vie on donne la vie bref il y a un sujet autour de tout ça de notre humanité on va dire et c'est vrai que la sexualité c'est un moyen d'oppression pour beaucoup de gens d'interdire cette part de l'identité à certaines personnes c'est aussi un moyen aussi de récupérer du pouvoir le sexe c'est une notion de pouvoir on voit les hommes de pouvoir comme les Strauss-Kahn et tout ça très souvent c'est presque il a déjà l'argent le pouvoir du coup il faut qu'il ait aussi une suprématie sexuelle voilà et comme dit Sam Roy on en voit partout aussi du sexe maintenant mais c'est oui c'est un paradoxe mais c'est aussi un côté je noie le poisson je t'en mets partout pour te montrer que j'ai le pouvoir de t'en priver il y a un peu de ça aussi c'est le principe je vous dis de manger 5 fruits et légumes par jour si mais en même temps la pub que je suis en train de te montrer c'est une pub pour du coca et que ça te suffit non voilà n'oublions pas que cette loi vient après l'affaire du Hamel de la gauche 68 qui se croyait tout permis à pratiquer l'inceste je ne dirai pas la suite parce que je ne peux pas je rappelle comme disait une chouette à la crèche j'ai bien noté ne t'en fais pas qu'ils ont effectivement ajouté une clause dans cette loi qui est la clause Roméo et Juliette si si ça existe c'est quoi cette clause je vais t'expliquer je vais t'expliquer parce que c'est intéressant outre donc les crimes sexuels le viol la proposition de loi concerne aussi les agressions et atteintes sexuelles sur les mères de manière à couvrir l'ensemble de ces âmes mais le texte voudrait tenter d'éviter d'incriminer les liaisons dites légitimes qui se nouent à l'adolescence entre les gens et au début de l'âge adulte que ce soit un automatisme entre guillemets si tu vois ce que je veux dire la clause est surnommée Roméo et Juliette prévoient ainsi que les sanctions ne s'appliquent que si la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans cette clause ne joue toutefois pas si un viol ou une agression est effectivement commis le texte propose aussi que le délai de prescription de 30 ans pour un viol sur un mineur soit prolongé de manière indéfinie dans le cas où des faits plus récents sont découverts même ça c'est une idée avancée beaucoup c'est bien concrètement à un moment donné la prescription je veux bien il y a des trucs la prescription pas prescription tu peux perdre ton boulot parce que t'as fait un tweet il y a 10 ans je pense qu'effectivement un viol il a fallu arriver à un certain niveau cortical pour arriver à violer une personne qui à mon avis ne se résume pas juste à devenir une autre personne changer de personnalité par la suite ou alors la personne le paye juridiquement et après peut faire un monde honorable dans sa vie essayer de rattraper ses péchés mais c'est pas le temps qui rattrape une personne ils ont alourdi toutes les peines globalement mais surtout pour le proxénétisme que ce soit pour les proxénètes d'enfants ou les clients même les clients là tu prends cher est-ce que vous voulez le parcours oui après en même temps quand t'es client d'un enfant non je parle pour les enfants c'est uniquement pour les enfants c'est pas pour les d'accord ok c'est vraiment le proxénétisme d'adulte je m'étonne pourquoi il s'insurge là c'est un autre débat comment ça comment ça je peux plus aller dans les petits pays d'asile comment ça je viens d'en commander un sur Wish je peux vous dire comme dirait Frédéric Mitterrand dans un de ses livres vous ne savez pas ce que ça fait lorsqu'un enfant vous déshabille non et c'est tant mieux c'est vrai il a dit ça c'est ça il y a con bendit aussi qui a continué du fait et qui l'a écrit gauche droite finalement il n'y a pas de parti pour être amateur d'enfant visiblement il n'y a pas de couleur politique à la sexualité petit parcours d'adrien Taquet rapidement je vous le fais en 2-2 nous avons été au même lycée visiblement ce qui est très drôle à Saint-Cloud voilà il a fait des études universitaires de droit et d'anglais puis il a fait une étude de droit public et un DJA2 le plume d'études du public appliqué à Paris-Nanterre donc même université aussi non parce qu'il est un petit peu plus vieux que moi il a une petite dizaine d'années de plus monsieur J est traumatisé quel âge est là Adrien Taquet monsieur J 43 bien c'est bien c'est bien que tu retiennes il a perdu un quiz sur cette question c'est pour ça donc du coup ensuite il a été diplômé de sciences pour Paris section service public il a raté l'ENA oh l'adrien oh le polos du coup il a fait un DEA en sciences politique et politique publique à l'IEP Paris voilà il a été étudié aussi à Georgetown dans le cadre du Master Program in Public Policy et ensuite donc en 2004 à la sortie de tout ça après avoir fait des études comme toute personne il a galéré pendant 6 mois pour trouver un job pas du tout il est rentré directement dans le groupe à VAS en tant que directeur général d'Euro-RSCG à Reims puis à Paris tranquille tranquille Adrien pas du tout de piton heureusement c'est pas comme ça que la France fonctionne en 2008 il devient directeur associé chez Euro-RSCG et co et de 2008 à 2012 il est sur les fonctions de directeur associé chez LEG en 2013 il co-fonde avec Gabriel Gaultier l'agence de publicité Jésus et Gabriel donc il prend la direction et enfin en 2017 il est élu député et il arrête tout ça voilà donc ensuite je vois plein de liens avec la protection de l'enfance est-ce que vous voyez les liens avec la protection de l'enfance ou pas ? ceux qui ne les voient pas vraiment dans le chat ont à vous vraiment genre à quelle heure vous ne voyez pas les liens il y en a plein partout il y a plein de petits enfants dans son parcours il y a plein de protections c'est quelqu'un qui est tout à fait à sa place qui est peut-être compétent pour gérer un ministère ou autre non mais ce qui est marrant non enfin ce qui est ironique ce qui est ironique et autocritique mon frère s'appelle Adrien il a un H s'appelle Adrien le petit Adrien il y a un lien direct avec sachez que quand il est rentré donc en politique en fait il était très proche et ce qui l'intéressait vachement c'était le handicap et les personnes autistes dommage que Mélanie se pue là pour en parler et voilà il a défendu vraiment concrètement par des lois des amendements c'était son dada c'était le handicap et l'autisme voilà et donc évidemment très rapidement il a été nomné secrétaire d'état à la protection des droits de l'enfance évidemment je pense que dans la redistribution tu sais le mec a dit franchement franchement Manu vas-y donne-moi le handicap Manu lui a dit mec le handicap ça fait des années que c'est des femmes que les secrétaires d'état c'est des femmes on doit faire la parité Adrien donc on va donner le handicap aux femmes parce qu'elles savent bien s'en occuper et toi t'as une petite fibre sociale donc les autistes ils sont enfants un jour ou pas bah oui du coup hop direct le mec a fait un lien en mode bah ok protection de l'enfance et let's go c'est vrai que souvent on calcule l'âge l'âge de développement des personnes autistes et souvent ils ont des âges d'enfants du coup dans leur développement dans certaines acquisitions de codes sociaux et donc du coup voilà d'une certaine manière ils étaient déjà calés complètement yo big bi bienvenue complètement dernière petite chose je vous le dis comme ça vous en faites ce que vous voulez c'est mon petit c'est ma petite cerise sur votre énorme gâteau de connaissances c'est que notre ami Adrien a retweeté maintenant à l'instant là tout de suite au moment où je vous parle le 13 mars non il est pas si actif que ça il est pas si actif que ça il a une petite vidéo qu'il a fait avec Elisabeth Moreno c'est bien j'imagine de par ses fonctions pour comment dire pour encourager féliciter et promouvoir les sexo tuto de Maïténa Birabel peut-être que tu connais le sexo psycho mais voilà j'ai entendu sexo et tuto déjà moi j'étais les sexo tuto qui sont diffusés sur Lumni et Fer c'est Maïténa Biramen qui fait ça et qui promeut l'égalité entre les filles et les garçons et briser les stéréotypes au niveau de la sexualité pour le coup je trouvais que c'était opportuniste mais sympa de le faire donc tu nous diras peut-être que tu connaissais ou pas je sais pas ah c'est une série c'est une série qui explique aux ados c'est ça une série pour expliquer aux adolescents ça va très bien dite-bite j'espère que ça va est-ce que tu as liveé ce soir ou pas dis-nous tout en plus tu tombes bien mon grand on va pouvoir jouer est-ce que vous voulez jouer oui je vais donc ouvrir la boîte de Pandore des quiz et des portraits non ceci n'est pas le bon alors je précise que Margot il entendait oh non j'entendais voix oui clairement pas vous que Margot donc m'a aidé à faire le quiz encore une fois cette semaine et je la remercie grandement de son aide alors non 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 ça c'est conditionné au fait que c'est Margot au T et pas à UX pourquoi si c'est Margot à UX on ne la remercie pas c'est un principe dans la vie d'accord si c'est au T on la remercie alors je ne la remercie pas je pense qu'elle va débarquer dans le Discord pour te pour te sniper pour t'embrouiller Margot on n'est pas tous des Margot à UX finalement je crois oui moi je pense que si on ne l'est pas honte à nous honte à nous vilain voilà moi je dans le chérin dans le rue c'est bien Bigby prends le créneau du matin on prend le créneau du soir ça me va très bien moi le matin c'est pas mon copain comme tu le sais très bien c'est vrai Odwik on n'est pas forcé d'avoir exercé dans un domaine pour être compétent en revanche il faut mieux s'intéresser c'est mieux maintenant peut-être que ses compétences de management de gestion et de politique voilà ça peut être utile pour la production de l'enfance c'est possible ah oui mais attention être secrétaire d'état normalement on a un crédit de gens qui travaillent pour nous ok ok on va jouer on va jouer normalement donc effectivement je pense de toute façon Adrien Taquet je pense qu'il paye plus son attitude physique son attitude vis-à-vis des autres que ses prises de position et ses prises de décision parce que le mec n'est pas suffisamment là depuis longtemps pour qu'on le snipe pour ses décisions mais c'est plus son côté très condescendant très commercial qui tâche avec sa fonction en fait c'est ça si je devais me prononcer sur la personne de manière positive je dirais que de ce que j'en vois régulièrement parce que toutes les semaines je m'interroge sur lui sur ce qu'il fait sur ce qu'il propose dans les intentions honnêtement globalement il a l'air d'avoir des intentions tout à fait louables dans ce qu'on lui a demandé de faire maintenant son attitude effectivement sur les plateaux dans les débats et le fait qu'il soit pas très à l'aise il se comporte d'une manière qui ne colle pas à ce qu'on attend dans ce milieu là et qui ne me fait pas preuve de compréhension vous êtes dans un petit ces interlocuteurs pardon donc c'est vrai que c'est compliqué je ne sais pas si je peux autoriser ce mot je ne sais pas je ne sais pas mets des étoiles à l'autre vie si tu veux mets des étoiles si tu fais ça tu mets un C avec des étoiles et on est bien tu n'as pas vu le début alors on a parlé de beaucoup beaucoup de choses sache que Pierre qui est ici est un sexologue averti un psychologue sexuel un psychopathe de la sexualité enfin bref voilà tout il a toutes les étiquettes et que du coup on a parlé beaucoup de ça en début de live et que là on était parti sur les infos et on a fini comme toujours sur une petite news d'Adrien Taquet qui depuis un certain reportage est un petit peu notre mascotte quelque part et ça c'est cool voilà et là on s'apprête à jouer je vais vers une petite transition monsieur G oh oui il faut que je me prépare et tout mon honor est dans le jeu et nous revoilà et bien évidemment Pierre nous a fait une allusion sexuelle pendant l'interlive non non ça fait ACE et ACE c'est ce qu'on utilise pour désigner les personnes assexuelles c'est pour ça que tu pourras donc changer l'écran s'il te plaît monsieur G on ne devrait pas stigmatiser un certain nombre de personnes j'ai critiqué tous les écrans il n'a pas fait de remarques sur la typo enfantine du coup moi je suis content je suis pas resté j'ai pleuré du vomi mais c'est bon tout va bien j'ai pleuré du vomi tu sais qu'il a les images moi ça me fait rire de l'imaginer penser à ça enfin je vais voir mais c'est eux ok est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous vous sentez bon bien évidemment comme toutes les semaines je ne vous donne pas le thème précis des portraits de ces personnalités que je vais vous faire vous le découvrirez après si vous l'avez trouvé avant ça peut être ça peut être ça peut être pas mal bien évidemment il y a quand même un lien avec ce profil aujourd'hui excuse-moi je qu'est-ce qu'il faut faire soit j'ai oublié un mot soit non alors non il n'a pas pris la peine d'expliquer non mais il est parti en mode quiz alors là il va déterminer il va faire des portraits à l'image de Samuel Etienne dans question pour un champion je suis je suis je suis et nous nous sommes en duel toi contre moi le tchat peut bien évidemment prendre des points puisque si jamais il répond devant nous ça s'appelle les points tchat les points chat qui pourront du coup donner ou garder en fonction aux candidats de leur choix ou décider comme un accord entre eux que finalement c'est des concurrents comme tout le monde pour prendre la parole il suffira de dire Pierre ou ses psychos et ensuite de dire la réponse si jamais tu ne le fais pas sache que je piquerai ta réponse en disant monsieur J d'abord bien sûr est-ce que les règles sont claires du côté des deux challengers Chris nous dit si tu veux gagner écoute-moi Pierre oui mais ça veut dire qu'il doit checker le tchat et ce n'est pas forcément évident est-ce que vous êtes prêts ? monsieur J oui un point normalement toutes les personnalités sont trouvables par vous deux vraiment ? vraiment hum hum l'avantage du Stradivarius c'est quoi déjà ? prêt ? tout le monde est prêt ? le psychomote est prêt ? le vieil est prêt ? est-ce que monsieur J va encore pleurer ce soir ? je te laisse lire c'est parti je suis un sportif américain d'aujourd'hui 45 ans père d'un père pardon afro-américain et d'une mère jandaise oui ? Tiger Woods Tiger Woods il a tenté il a réussi bien joué à lui mais où ? je suis afro-américain j'ai 45 ans il a dit que ça va rien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure la sexualité ? exactement du coup qu'est-ce qu'il a fait Tiger Woods ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a qu'une sévère il a qu'une sévère et il a dit que c'était une maladie et que c'était la maladie que c'était pas lui de par ses origines multiples je serais toujours fier de cette pluralité mon prénom réel est Eldrick mais personne ne s'en souvient doté d'émanescence d'un sens de l'équipe exceptionnelle je suis capable de reproduire le swing de mon père dès mes 11 mois tout à fait et dès lors frapper des balles de gueule devient une seconde nature je deviendrai des plus grands golfeurs de tous les temps renouvelant mon sport à la fois par mon jeu et le public que j'attire j'ai plusieurs pépins majeurs dans ma carrière mais en 2009 c'est la découverte par ma femme de mes relations extra-conjugales qui causera mes blessures celle-ci me frappant et me poursuivant avec un club de golf et même pas un mot pour Gillette une marque qu'il a représenté pendant le branding je vous le laisse moi je ne peux pas il était avec Roger Federer ok 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 très bien très bien on passe à la suite on passe à la suite exactement c'est un trou en un pour moi un trou en un exactement il en a Ken plein comme tu dis je n'ai pas fait la liste parce qu'il y en a beaucoup est-ce que vous êtes prêt pour le deuxième oui top je suis une actrice et chanteuse américaine de 34 ans fille née d'une famille de 4 je née dans la famille italo-irlandaise d'artistes ma mère étant danseuse et mon père acteur de feuilleton télé je me fais connaître en 2004 au travers de tout d'abord la comédie musicale le journal intime d'une future star puis dans la comédie Lady Gaga non dans la comédie Lolita malgré moi de Mark Waters carton critique et commercial en parallèle je sois dans la bonne musicale Speak qui si les critiques sont désastreuses lui se vend très bien voulant devenir plus indépendant que des studios de Disney qui ont lancé ah là là le point de chat le point de chat monsieur J mais vas-y ah non j'ai vu le chat maintenant et c'est Sarah Sarah qui a l'Infellohan bien joué c'était pas évident qu'est-ce que tu l'avais monsieur J non bah ça va non mais ça va j'allais dire j'allais dire une autre de Disney mais moi il est Cyrus ouais j'allais dire moi il est Cyrus moi aussi voulant devenir indépendant des studios de Disney qui ont lancé ma carrière je lance les films quelques Lucky Girls The Last Show capitre 27 ou I Know Who Kill Me dans cette période que mes déboires avec un monde du cinéma difficile commencent qui avouciront une cure de désintox en 2010 et un passage entre un nombre de trois mois plus ensuite je suis la symbolique de la princesse Disney qui brûle ses ailes pour une génération je suis l'Infellohan moi je trouve que les stars Disney finissent toujours bien il y a toujours un monde à ce gris toujours non Zendaya c'est clair Zendaya c'est l'actrice principale dans Spider-Man dans les deux derniers Spider-Man ah oui mais elle est encore trop jeune à temps 5 ans très jeune ok bon ça marche je lui envoie un texto je lui dis oui d'ailleurs attention dans 5 ans ok 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 le point de chat le point de chat et bien on déterminera à la fin pour qui il va ça vous va Selena Gomez ça va aussi c'est vrai est-ce que vous êtes prêt pour le numéro 3 yes oui top je suis un acteur et producteur américain de 76 ans je suis l'aîné de 4 frères d'une famille d'acteurs de théâtre de télévision et de cinéma je me passionne donc très tôt pour les arts dramatiques passant un bac littéraire oui Michael Douglas il est fort il est fort c'est Michael Douglas effectivement et oui un point j'étais sur Woody Allen effectivement il va peut-être tomber il va peut-être tomber effectivement un bac littéraire je participe à des troupes théâtrales mon jeu est globalement considéré comme mauvais je pars donc à New York à prendre chez Win & Mal je serai d'ailleurs colocataire de Danie de Vito qui deviendra mon meilleur ami pour la vie je commence dans les années 70 dans la série Les Routes San Francisco en 75 je coproduis le film Vol au-dessus d'un coucou car mon père en possède les droits ah c'est ça qu'il y a Danie de Vito dedans oui je subis un grave accident de ski dans les années 80 qui coupe ma carrière pendant 3 ans mais je reviens dans A la poursuite du diamant vert et liaison fatale Oliver Stone me choisit alors contre l'avis des producteurs pour le film Wall Street qui me vaudra un Oscar de meilleur acteur je suis aussi surtout connu pour être le mari de Catherine Zeta-Jones dont j'ai deux enfants mais nous n'en parlons pas parce que ça m'a énervé pendant longtemps c'est vrai c'est vrai que c'est le mari de Catherine Zeta-Jones incroyable comme quoi voilà voilà il y a des mecs qui vous le somme un des premiers acteurs et hommes célèbres à parler de préapisme à des heures de grande écoute voilà c'est bien tu commences à faire le lien c'est beau c'est même pour ça je crois que non lui il a addict sexuelle oui c'est ça mais préapisme c'est le fait d'avoir des érections qui durent plus de 4 heures en fait c'est un problème un dérèglement c'est un trouble sexuel le lien est celui-ci en fait toutes les personnalités que je vous cite et que je vous portrait on admise être sexuelle mais il a tout trouvé maintenant c'est con j'aurais su avant mais ça veut dire que ça va équilibrer les choses est-ce que vous êtes prêts pour le suivant ça va plus c'est une question de quoi ça va équilibrer les choses genre jamais j'aurais dit Lady Gaga normal c'était dit c'est Loan est-ce que vous êtes prêts monsieur Gilles ok top je suis un acteur américain fils d'un acteur et d'une professeure d'art j'ai aujourd'hui 55 ans à la fin de mes études à Santa Monica je joue dans des petits films comme L'Aube Rouge et quelques séries B ce qui me révélera n'est trop que Oliver Stone qui me propose un des rôles principaux de Platoon et de Wall Street film dans lequel je donne la réplique à mon propre père Michael Finn Charlie Finn pardon ça c'était le père effectivement c'est Charlie Sheen de mon vrai nom Carlos Irwin Estevez mon avis mon avis ressemble radieux je tournerai ensuite dans Young Guns les Indians et la relève avant de connaître un succès sur les deux volets de Hot Shots malheureusement cette carrière toute tracée est ternie par des gros soucis de drogue d'alcool et de scandale je vais passer une courte de désertox qui me fait arrêter la drogue et je suis en deux succès à série mon oncle Charlie un point pour ses toupes pardon est-ce que tu peux redire son vrai nom s'il te plaît le vrai nom de Charlie Sheen est Carlos Irwin Estevez je suis choqué ça fait mal ça fait mal le mec de Hot Shots il s'appelle comme ça genre et oui bien veux-tu comme quoi changer de nom parfois ça fait toute une carrière est-ce que vous êtes prêt il y a combien de questions parce que là tu vois je mène 2-1 pour savoir si on arrête tout de suite il en reste 3 il en reste 3 3 et il y a un point de chat en suspens top et pense à mettre mon point là Coco ça y est il est là il est là je suis un rappeur le nom est tellement grand que je peux pas mettre à côté il est là c'est top je suis un rappeur compositeur et réalisateur américain de 43 ans je suis un ancien membre des Black Panthers et d'une professeure d'anglais je m'intéresse très tôt à l'art la poésie dès mes 5 ans et la composition de rap dès la 5ème oui JZ non malgré tout je serai cantonné au rôle de producteur pendant longtemps notamment de Jay-Z car mon label car mon label ne croit pas en mes propres chansons il faudra attendre un changement de ce côté là pour que je sorte mon premier album en 2004 The College Dropout Pierre ? ouais Pierre ? ouais docteur Drey ? non vous avez tous des deux vos chances du coup si mes succès dans le rap ne plus à faire je suis surtout connu pour mes frasques en dehors du métier en effet il semblerait que je souffre de plusieurs troubles notamment bipolaires qui me feront interner de force en 2016 M.J. oui Kenny West bien joué M.J. c'est bien lui oui et le chat la même part oui je suis connu surtout pour me comparer à un dieu et pour mon couple avec Kim Kardashian oh putain si j'avais attendu eh oui mais il a dit M.J. avant Pierre regarde je mets les points je mets les points regarde et Kenny West tout à fait Kenny West qui en fait qui a archi déconné à un moment donné dans une salle de sport il a commencé à partir dans un délire bipolaire mais dingue et du coup les gens ont appelé les autorités et il s'est fait interner de force il ne voulait pas moi j'ai senti quand il avait une casquette Make America Great Again avec la casquette de Trump et tout ça là j'ai senti qu'il y avait déjà t'avais senti qu'il y avait des prédispositions mais bon en l'occurrence c'est pas ça mais bon et il est aussi reconnu comme étant sex addict d'accord attention il en reste deux M.J.3 Pierre attention top je suis un acteur réalisateur et scénariste chanteur et producteur américain qui va bientôt sur ses 61 ans fils d'un père juif ukrainien et d'une mère protestante écossaise oui Pierre Woody Allen non il est plus vieux que ça Woody Allen il l'a porté je suis d'un petit garçon timide doué et qui aime se faire passer pour un attardé mental afin de faire rire mon petit frère je décroche d'ailleurs un diplôme de littérature anglaise à Princeton et ma maîtrise à Yale en 87 mon ami Jason Begg me convainc d'auditionner pour une pub de bière et je suis reçu de là j'arrêterai mes études pour me lancer en tant qu'acteur d'abord avec des rôles dans quand les femmes s'en mêlent Beethoven ou California ou encore un rôle bien connu dans Twin Peaks où je serai celui d'une femme transgenre du FBI en 1993 je décroche le rôle de ma carrière dans une fameuse série sur l'étrange et le paranormal que je porterai pendant 7 ans David Duchovny David Duchovny bien sûr il est rapide c'était bien David Duchovny Foxy le tourmenté Fox Moller voulant revenir au cinéma après avoir réalisé plusieurs épisodes de la série Fétiche je produis des films comme Évolution Full Frontale et ma propre réalisation House of Day mais ce seront des échelles ce n'est que derrière le petit écran pour la série Californication une rédemption pour moi que je redeviendrai l'acteur que j'étais décrochant même un Golden Globe effectivement Sex Addict lui aussi voilà c'est pour ça Californication est une forme de rédemption c'est beau je trouve le mec de dire franchement je vais financer une thérapie géante je vais faire une série télé où je vais être dedans c'est ouf et ça va créer ma rédemption je trouve ça énorme moi j'aimerais bien faire ça non je ne propose pas ça en accompagnement est-ce que tu essaies que ça dit que d'ailleurs j'ai un patient qui s'appelle Xavier Dupont L de L ou L c'est pas pareil mais bon on n'avait pas assez de dalle c'est dommage Xavier Dupont L Dupont 2 L ou L juste c'est pas pareil 2 L mais c'est bien que tu saches où il est parce que c'est vraiment qu'on le cherche petite dernière pour l'honneur est-ce que vraiment est-ce que c'est nécessaire parce que même si le chat qui je le connais me donnera pas le point bon quand même Sarah tu peux donner ton point vas-y donne ton point celui qui gagne celle-là il gagne tout moi je suis chaud et bien attends je réfléchis Sarah garde son point le chat 1 tu peux noter le chat 1 1 chat 1 1 chat 1 opportunity ok le chat est-ce que tu remets tout est-ce que tu remets tout en jeu sur la dernière monsieur J ou pas non j'ai déjà répondu non donc la dernière elle va servir à départager Pierre et le tueur important est-ce que tu es prêt Pierre est-ce que tu es prêt top je suis un acteur irlandais de bientôt 45 ans dernier d'une fratrie de 4 enfants mon père et mon oncle sont des anciens joueurs des Shamrock Brothers club de Dublin j'envisage même de suivre leurs traces mais l'adolescence me fera renoncer surtout à cause des enfants j'abandonne mes études à 17 ans et deviens danseur en ligne de country puis tente de passer le casting pour former le boys band Boyzone évidemment j'échoue je cherche ma voix et je joue dans des petites pièces de théâtre la chance me sourit non c'est pas Robert Donneau Jr la chance me sourit alors que Kevin Spacey me remarque par hasard sur scène où je joue le rôle d'un enfant semi-autiste il me propose alors un petit rôle dans son film Ordinary Dissons Criminal c'est le début de ma carrière à Hollywood après quelques hésitations non c'est pas celui qui joue dans Bridget Jones après quelques hésitations je deviendrai connu pour des films comme Minority Report Phone Game La Recrue Colin Farrell Pierre Colin Farrell c'est Colin Farrell bien joué effectivement oui c'est quoi je cherchais un roux là trop con il est à noter que je suis une des rares célébrités masculines à avoir subi la diffusion et le chantage sur une sex tape j'ai de gros problèmes d'alcool et de drogue et je ne résoudrai ça qu'en 2005 après le tournage de Miami Vice ce qui ne m'a pas empêché d'incarner Alexandre Le Grand l'année précédente je suis Colin Farrell c'est vrai que si lui il n'avait pas eu tous ces problèmes là ça serait le Marlon Brando de notre génération et c'est un des meilleurs acteurs du monde mais il n'arrive tellement pas à rester avec les mêmes réalisateurs qu'il n'a fait qu'une fois Spielberg qu'une fois je pense aussi qu'il a un tempérament très particulier avec l'édition Jared Leto aussi et rien de reprendre partout Jared Leto il a vécu l'enfer pendant longtemps je l'ai vu depuis Suicide Squad il y a eu Suicide Squad un investissement de 6 mois pour finalement je suis dimite à l'écran là ouais c'est le problème mec c'est mignon un investissement de 6 mois ok alors la deuxième manche parce que monsieur J remporte la première manche ouais la deuxième manche ah oui tout n'est pas perdu on offre toujours ça à l'invité qui n'est pas chaud la deuxième manche évidemment et oui on n'est pas forcément au taquet sur les célébrités tout ça deuxième manche on est au Adrien Taquet on l'a fait tout le temps ça non mais je vous jure qu'il a postulé pour faire le boys band boys zone c'est pas une fake le 18 mai il dit j'ai tellement massacré la chanson c'est normal qu'on m'y refusait moi je le vois bien Colin Farad dans boys zone une fois qu'on l'a vu une fois qu'on l'a vu jouer dans Alexandre et le look qu'il a dans Alexandre moi je le vois bien dans un boys band clairement puis il était encore plus K-pop K-pop ouais pourquoi pas le côté un peu bad boy c'est le bad boy irlandais du final donc la deuxième manche c'est un coulis fait par Margot qu'on ne remercie pas parce qu'elle n'est pas OT mais UX c'est ça j'ai compris qui comporte je peux plus en parler 12 questions non réduit tranquille il est 23h12 c'est mon chiffre ce sont des questions rapides puisque ce sont des chiffres regarde petit barbu est-ce que vous êtes prêts alors c'est ça on va simplifier les choses est-ce que je vous donne les trois propositions ou est-ce que je vous laisse des minutes en mode tout pile non tout pile tout pile comme dans le crèchevan vous êtes prêts tout pile imaginez bien la petite musique 7 centimètres le japonais attention combien de moyens de contraception existe-t-il 14 ok je lui accorde c'est 13 la réponse qu'elle a mis mais c'est 14 on ne compte pas la symptothermie qui est un mix de 2 voilà ok un point pour sexopsycho attends pause alors attends parce que si c'est des chiffres comme ça il va me déboîter genre c'est 12-0 c'est l'humiliation de monsieur Gilles que tu veux c'est ça autant il y a 4-2 je lui ai laissé le 2 c'est ça c'est à dire 14 direct moi j'en étais en mode 3-4 non 14 si tu as un souci tu vas voir Margot c'est le problème en France c'est qu'on ne connait que le préservatif la pilule le stérilé et le diaphagme les contraceptions hormonales qui sont stérilé hormonal infor contraceptif pâte contraceptif anneau vaginal injection contraceptive pilule du lendemain contraceptions mécaniques qui sont préservatifs masculins préservatifs féminins le stérilé au cuivre et le diaphragme et les contraceptions par stérilisation qui sont féminines ou vasectomiques diaphragme et on oublie souvent l'abstinence et on oublie oui mais c'est pas un moyen de contraception personne n'est abstinent et la friendzone la friendzone le retrait le retrait le retrait de mon amendement jamais monsieur jamais c'est technique le retrait sinon il y a le mug de Chris Rigolot c'est aussi un bon moyen de contraception ok question numéro est-ce que vous êtes prêt ah oui top quel est l'âge fixé par la majorité sexuelle en France 15 ans 15 ans ah oui bah c'est la rapidité c'est comme ça moi monsieur vous avez bafouillé je conteste cette j'ai bafouillé mais c'est la vie écoutez attend attend monsieur 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 baladur je conteste vos propos taisez-vous elle cabache écoutez attend attend parce qu'il faut que je tienne les points ou quelqu'un tient les points parce que 1-1 je crois qu'il y avait 3-0 pour moi là pour l'instant il y a 1-1 j'ai les points 1 moi je vais vous raconter les miens 1 le code PEDEL ne mentionne pas explicitement d'ailleurs la notion de majorité sexuelle mais il réprime le fait pour un majeur d'exercer sans violence contrainte menace ni surprise d'une atteinte sexuelle sur la personne de moins de 15 ans en pratique il est inversement déduit que de ce texte l'âge de la majorité sexuelle n'est pas 15 ans en France le législateur estime qu'à cet âge il y a un consentement éclair c'est le législateur qui estime excusez-nous est-ce que vous êtes prêt question numéro 3 quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel des français 13 14 non monsieur J 13 non 17 17 ans tout à fait l'âge moyen des rapports sexuels en français c'est 17 ans excusez-moi arbitre oui il a dit 14 ou 13 tu lui as accordé à 1 point moi je dis 16 et tu me l'accordes pas c'est pas pareil 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 c'est pareil sur l'autre mauvais swaman mais je suis plus proche c'est pas le plus le moins il a dit 13 je dis 16 la fenêtre est plus petite ah j'y crois pas ça y est on est dans la phase où il essaye de te faire gagner ça fait 2 ça m'énerve de 1 pour Pierre attention en France l'âge médian du premier rapport sexuel est de 17,4 ans pardon pour les garçons et de 17,6 ans pour les filles je dirais Margot question numéro 4 combien d'orientations sexuelles et inclinaisons amoureuses existent-ils aujourd'hui ? 7 pardon ? 7 j'ai entendu ? j'ai pas entendu désolé t'as dit quoi ? 7 non combien d'orientations sexuelles et inclinaisons amoureuses existent-ils aujourd'hui ? euh euh 13 non 12 encore moins 1,11 non non pas 18 19 10 non plus 17 non 21 non plus ils vont tous les faire du coup c'est raté c'est raté alors pas de point pas de point c'était 16 la réponse androsexuel androgyno-sexuel aromantique asexuel autosexuel demi-sexuel demi-romantique gyné-suex gré-sexuel lito-romantique aqua-romantique pan-sexuel ou omnisexuel pan-romantique polyamoureux polysexuel queer-platonique sapiosexuel et scoliosexuel à mes souhaits j'ai pas fait de faute pas celui-là scoliosexuelité on l'oublie on l'oublie ? ah vas-y dis-moi c'est très discriminant c'est quoi ce couloir sexuel ? je l'ai tellement banni de mon vocabulaire j'arriverai même pas à le dire mais en gros c'est transphobe et tout quand tu utilises cet homme là ah d'accord je ne sais pas je reprends t'as utilisé les orientations du coup romantiques et sexuelles c'est très intéressant du coup c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre aussi impressionnant oui c'est orientation sexuelle et inclinaison amoureuse de la marque fais un post sur ton insta pour expliquer tout ça j'ai déjà fait et j'avais mis ce que j'ai dedans et je peux te dire que j'ai passé un sale week-end un sale quart-là du coup il faut remplacer par quoi ? il ne faut pas le mettre du tout ? il ne faut pas le mettre il faut l'oublier ce mot-là c'est discriminant du coup ça fait 15 mais c'est quand même faux tiens d'ailleurs je mets ton insta dans le chat dans mon chat ? dans le chat je l'ai mis tout à l'heure je l'ai mis tout à l'heure en début de live parce que je me suis fait reprendre sévèrement deux volets en mode seconde qui votait au pas par Mélanie qui m'a dit il n'y a pas l'Instagram c'est quoi cette préparation ? combien je fais gagner d'abonnés à votre avis ? un milliard un milliard exactement la bagatelle de 4 attention question numéro 5 toujours de 1 dans ce duel exact qu'appelle ton hormone sexuelle féminine ? c'est la la plus déterminante en mode sexuel moi j'ai Cyprine en tête mais c'est pas ça c'est pas ça au devis l'oestrogène effectivement c'est la réponse attendue l'oestrogène est déterminante dans la survenue des caractères sur sa question ok c'est un point chat c'est un point chat c'est le point chat le point pour Oduit il choisira je trouve que la question est posée de manière originale mais ok oui je ne peux pas voilà il faut laisser le carton cristalline il n'y a pas de carton c'est une question de rapidité je dis ce qui se passe par la tête c'est bon ça va il répond trop bien Pierre moi je suis obligé de dégainer des trucs voilà là je suis en difficulté donc je dis de la merde c'est tout c'est comme ça c'est pas pour me décharger mais je crois que j'ai jamais eu autant de problèmes de connexion de ma vie au moment où il y a des questions je peux m'en sortir ok 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 celle-là vous pouvez vous en sortir tous les deux parce qu'elle est difficile pour tous les deux normal ne te décharge pas Pierre je donne mon point à celui qui boit c'est Oduit qui a dit je donne mon point à celui qui boit Oduit n'a pas précisé quoi donc les deux rats quoi ah les deux rats accro Oduit tu décides moi je ne suis pas responsable de ce qui se passe là premier cavale allez ah non pardon excusez-moi je suis prêt il s'est pris son bouchon dans le nez ok top question numéro 6 quel est le pourcentage de jeunes filles à des 14 ans ayant déjà eu des relations sexuelles je rappelle 35 25 non 30 35 c'est moins pour tous les deux ah c'est 15 12 12% pour monsieur J c'est la bonne réponse c'est 12 le tout pile pour monsieur J et donc 2-2 2-2-2 pour le chat pour le chat pour le chat oui c'est vrai ça s'est fait en symbiose en synchronisation est-ce que tu accordes quand même le point à monsieur J à l'opsychomode parce que bon il l'a trouvé en tout pile sans regarder oui il y a l'opsychomode oui quand même ok donc ça fait 2-2 plus un point de chat qui va au pull rouge donc à Adrien Adrien à Pierre pardon Adrien Taquet c'est parti Adrien Taquet qui marque un point non Pierre qui marque un point donné par Odevie voilà donc 3-2 pour l'instant pour notre ami sexo-psycho alors ban Odevie non non question question numéro 7 attention vous êtes prêts oui la date du 6 juillet et la journée internationale de l'orgasme non c'est pas bon là dessus 6 juillet le 6 juillet et la journée internationale de non l'avortement non comme c'est pas un chiffre je vais vous donner les 3 possibilités est-ce que c'est la journée internationale du sex toys est-ce que c'est la journée internationale du baiser ou est-ce que c'est la journée internationale de l'amour homosexuel l'amour homosexuel non le baiser le baiser effectivement c'est baiser effectivement et Bigby avait la bonne réponse mais malheureusement Twitch refuse ce mot de base donc du coup j'étais obligé de l'accorder avant que du baiser 3 partout 3 partout ah désolé oui c'est dur je savais que c'était pas du sex toy Pierre il aurait eu direct donc alors j'ai une question je pense que Pierre franchement tu dois répondre à ça top quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel préliminaire compris 12 minutes 7 minutes 7 minutes non et non du coup j'ai dit l'ensemble compris 7 minutes écoute il y a vraiment écoute alors j'ai Bigby qui a mis une heure moi une heure je pars mais une heure blinde dans des formations je lui dis 7 minutes il va bon non c'est pas la réponse attendue ok très bien 5 minutes je pense que ça veut dire il va piter un plomb c'est moi le spécialiste en fait c'est quoi ce quiz de merde parce que si tu me sors un truc au dessus de 10 minutes je te jure alors il est noté il est noté 9 minutes pour l'acte sexuel en lui-même et 10 minutes de préliminaire 10 minutes plus 9 minutes ou 10 minutes en tout il est marqué 10 minutes plus de préliminaire plus 9 minutes d'acte sexuel en France c'est pas noté en France ah voilà aussi quand on sait qu'il y a une femme sur 3 en France qui ne s'est jamais masturbé on peut se douter que sur les préliminaires il doit pas avoir quelque chose où on laisse forcément son partenaire moi je pense qu'à un moment donné je peux pas être partout Pierre ok je peux pas tout faire il va monter ce chiffre fais le monter il y a 1h32 voilà Big Bill a dit 1h lui 1h ça veut dire que le gars il se voit lui 1h pam 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 tu vois bon moins de 18 ans il y a 23h il compte la douche c'est pour ça ah il compte la douche mais moi la douche c'est 3 minutes 5 minutes du coup le rapport sexuel c'est 7 minutes c'est 7 minutes pour le rapport j'imagine que 9 minutes ça peut être à peu près ça c'est l'acte en lui-même on va dire et donc une dizaine de minutes de préliminaire ce qui est très peu ou pas dans la nature globalement par rapport à d'autres espèces nous on prend notre temps en vrai c'est très pénétrocentré dans le sens où le sexe ça peut être très bon sans qu'on soit dans ces 7 minutes de oura oura on est tout à fait d'accord tout est possible et tout est envisageable c'est pour ça que ça peut durer une heure sans qu'on soit forcément exténués ou des athlètes de haut niveau j'ai une étagère de plug si vous voulez qu'on en parle pour la constipation moi j'ai le problème on tombe ta cam pas de soucis de toute façon ils sont sur ton insta tes plugs donc on les connait c'est vrai ah oui là il y a la photo c'est vrai pourquoi mon message est en autorisation c'est le mot douche non 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 c'est douche si c'est douche c'est douche c'est douche douche bag c'est un peu insultant après effectivement il faut extraire la différence entre en France en Europe dans le monde tout ça etc on a fait une émission où on a quand même passé combien de temps à mesurer la taille des pénis dans le monde entier et bien d'abord les clichés sont des clichés et la réalité est souvent bien difficile même si en moyenne en Asie c'est quand même plus petit oui oui bien sûr en fait monsieur HQ il confond un échange discord avec un live on n'a jamais parlé des pénis sans émission mais c'est pas grave on va le faire mais effectivement on s'est retrouvé sur discord à regarder les moyennes c'est vrai que j'ai une variable une variable importante c'est que si la taille des pénis c'est plus petit dans les pays d'Asie c'est aussi parce que la taille des personnes est également plus petite en général des excuses toujours des excuses voilà bravo parce qu'il y en a d'autres qui doivent s'inquiéter dans le live vous inquiétez pas la moyenne en France elle est de 13,8 cm un peu moins même un peu moins en érection en érection et il était noté qu'en fait il y avait plusieurs types de pénis notamment des pénis qui étaient de base gros au repos et qui grossissaient pas trop du coup derrière et qui ne bougeaient pas en fait et d'autres qui ont des tout petits pénis au repos mais derrière banane quoi voilà donc c'est quoi les noms ? il y en a un c'est un veineux l'autre c'est un estrate voilà mais nous on n'avait pas les noms comme ça en mode technique on était plus dans l'échange tu vois de 3h du mat il y avait des termes qui étaient renouvelés donc ça se doit porter un nom plus vulgarisé voilà peut-être il y en a ça doit être le sanguin à la place de V2 je pense enfin voilà il y a les noms après c'est comme tout c'est une moyenne notre vie en fait il y a des pays d'Afrique dans lesquels effectivement la moyenne est extrêmement élevée et d'autres pas du tout pourquoi on ne sait pas et d'ailleurs le numéro 1 du classement c'était la Colombie non c'est le Congo moi j'avais vu la Colombie et c'était très proche c'était excessivement proche alors attends écoute si tu me laisses 5 secondes vas-y c'était à 0,1 près donc oui alors attends il m'a pété un plomb c'est mon sujet c'est mon sujet scroll on est simple c'était au tout début de la page non cash parce que là il y a des nudes t'es nude on n'en veut pas c'est pas Twitch ah oui je vais vous faire une Chris Evans c'est pas ça alors attends les pénis les pénis c'est où les pénis en live en train de chercher des pénis on est là dedans donc les pénis on a fait pire la couverture c'était un gars qui avait les bras levés au ciel parce que c'était raccord avec la taille des pénis évidemment évidemment et c'est toujours quand je cherche un truc que j'arrive pas à le trouver toujours alors vous êtes prêts ? oui la taille des pénis est différent selon les pays voilà oui c'est une certitude c'est oui tout à fait je n'ai pas retrouvé le poste des pénis alors non mais ce qu'on avait remarqué parce que j'ai passé un moment à chercher on a remarqué que c'est un les données ne sont pas toujours d'accord entre elles selon les gens qui les ont mesurées oui ils ont inclus les ah ça y est j'ai retrouvé et ensuite Congo Soudan Brésil 1793 Soudan 1647 Brésil 1610 exact et après les plus petits Chine Inde et Corée du Sud ils ont un bon cinéma mais ils ont des petites bites peut-être il y a un lien c'est d'ailleurs ce qu'on dit souvent t'aimes bien la Corée du Sud ouais c'est souvent dans le dans le guide du routard c'est d'ailleurs la première phrase ah ouais c'est ça ? c'est vrai ? c'est sympa c'est le bit oh ok à titre de comparaison un stylo bit mesure 14 cm un stylo bit ? celui-là ? oui c'est ça alors juste pour dire il y a 22% des femmes qui soutiennent que la préférence leur taille de préférence c'est 14 cm 22 ? la largeur 22% des femmes et pas 14% des femmes qui veulent 22 cm non 22% des femmes et du coup les 78% autres elles disent quoi ? c'est ça qui m'intéresse moi sur mon détail mais on s'en fout on peut trouver une femme dans les vagues on s'en fout rassurons-nous merde oh non c'était pour rassurer ceux qui s'inquiéteraient voilà tout ce que j'avais pu dire était relativement rassurant vis-à-vis de ça à moins que t'aies vraiment un micro-pénis ou que t'aies un truc un braquemar monstrueux t'auras pas trop de problèmes à moins que tu sois vraiment une tension surtout que le clitoris et la zone G sont à l'entrée du vagin donc il n'y a pas forcément besoin d'aller gratouiller la gorge pour se sentir c'est pour ça que l'opération pour l'opération pour se faire allonger le pénis est remboursé par la sécurité sociale si vous êtes en dessous de 8 cm sachez-le alors ne le faites pas parce que vous allez perdre en inclinaison ça serait dommage inclinaison ça vous couperait de beaucoup de positions sexuelles est-ce que c'est pas mieux d'avoir quelques positions que pas du tout c'est une autre question à laquelle nous répondrons dans une autre émission effectivement Chris tu as raison on avait lu une étude il me semble aussi où la grande majorité des fans disaient que beaucoup plus que la longueur c'est la largeur qui pouvait faire une vraie différence la largeur c'est la base la circonférence on peut utiliser les termes techniques si on passait à une question un peu moins relou 18 combien d'adolescents ont déjà reçu un sexto pardon 70% 97% non pas du tout 100% pas du tout 25% parce que c'est des menteurs on s'approche déjà un peu plus de la réalité 50% parce que parce qu'il y a beaucoup de et non c'est ça en tout cas selon les études qui ont été menées c'est seulement 1 sur 5 donc 20% mais tu sais l'adolescence aujourd'hui on sait qu'elle s'arrête à 25 ans donc est-ce que cette étude je pense que je pense que l'étude ne comprend pas ça moi dans mes études à l'université on a fait ça avec les étudiants dernièrement excusez-moi c'était 50% je te cite mes sources j'imagine que l'étude doit avoir quelques années de retard genre 3-4 ans et que ça doit changer j'imagine genre mes 25% ça compte pas tu le comptes pas si si on va compter les 25% parce que c'est ce qui est le plus proche il n'y a pas de raison voilà 4 à 3 4 à 3 et je mène à l'usure à l'usure et oui mais oui c'est ça c'est à l'usure il reste des questions l'endurance on n'en parle pas assez mais c'est important Pierre l'endurance le statut de la douleur chez les romains était déjà défini jusqu'à 30 ans c'est le 7 minutes qui a terminé là mais non mais tu te prends compte si tu te bouffes des formules des trucs des machins tu dis 7 minutes et t'as un gars qui te fait non tu fais quoi alors un gars d'abord c'est pas moi un monsieur de type sympathique c'est pas moi qui fais ce quiz là donc bon voilà je me dédouane un peu voilà mais tu as le droit il y a la jurisprudence mais d'où à quelle heure mais t'as eu le point pour ça non ou pas du tout si 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 il a eu le point pour ça ça fait 4 points tu l'as eu ça fait 4 points partout d'ailleurs si c'est le cas quoi ? parce qu'on a fait 9 questions il y a eu 2 questions chat allez 2 points chat peut-être c'est possible et oui 4 points je mène il y a eu un point de chat qui t'a été accordé à toi par allopsychomote là-haut ça fait 4-4 voilà mais c'est random ce que tu fais tu tiens pas les scores question numéro 10 est-ce que vous êtes prêts ? quel est le nombre moyen d'orgasme que totaliserait un couple ayant une vie sexuelle active ? les moyens en semaine ou ? non dans la vie au total dans la vie en moyenne d'un couple ayant une vie sexuelle active et donc du coup forcément c'est cumulé 1500 1500 non c'est plus mais il y a trop de variables dans ces données c'est une moyenne c'est une moyenne dit voilà ils sont ensemble depuis quel âge ? qu'est-ce que c'est que cette moyenne de merde ? mais l'adolescence c'est à quel âge que ça s'arrête ? mais putain si l'adolescence commence à 25 ans et ils sont mariés à quel âge ? parce que s'ils sont mariés c'est la mort de la vie sexuelle merde 5263 non c'est moins 10 000 ah 3000 3000 ah Sarah 4200 elle est pas loin allez je te fais 4300 et on embauche non non moins 4350 4450 c'est donc un point pour Pierre puisqu'il est à calmesins il est le plus proche ah oui 4500 c'est plus proche que 4350 désolé 4500 orgasmes quand tu sais qu'il y a une femme sur deux qui n'en connaîtra aucun dans sa vie ça veut dire que ça veut dire que il y en a il y en a qui piquent beaucoup de choses il y en a il y a des meufs qui piquent quand même beaucoup d'orgasmes aux autres on pourrait donner un petit peu ouais ou alors il y a des mecs il y a des mecs qui font c'est vrai c'est pour ça que c'est une moyenne et que ça ne veut rien dire mais que c'est marrant mais c'est mais d'où sort ce chiffre d'où sort ce chiffre je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Margot DGI pour Margot avec ok question suivante 5 à 4 pour Pierre mais pas ah Bigby Bigby fallait pas il est terrible il prend un abonnement merci merci à toi merci Bigby tu es en amour écoute c'est sympathique tu deviens un biéron avec accès aux grandes emoticons les deux seuls que j'ai pu mettre pour l'instant c'est gentil à toi question suivante sans transition combien de temps dispose-t-on pour prendre la contraception d'urgence 48 heures 24 heures selon une étude d'alconekenne du labo d'AstraZeneca c'est plutôt 48 le problème voyez-vous de cette question c'est que vous avez tous les deux raison finalement oui c'est le lendemain puisque la réponse est entre 0 et 3 jours ah ok bon bah un point chacun donc bon voilà j'ai envie de dire qu'effectivement non mais tu peux la prendre 3 jours après c'est juste que t'es à 20-21% d'efficacité pas plus donc bon c'est pas comme t'es pas c'est quand t'as choisi la question quand t'as choisi la question et que t'as vu de 0 à 3 jours tu t'es dit il y a sûrement un gars qui va dire 3 ans tu vois donc du coup non en fait au moment où j'ai eu la question j'ai fait j'aurais pas dû la poser comme ça je pense ouais tu sais j'ai lu en moyenne un couple prend la filière de contraception oh la vache ouais 3 jours 1 point chacun 5-4 pour monsieur J sérieux bon le chat le chat donne ton point donne ton point si tu le donnes à monsieur J je pose la suivante si tu le donnes à monsieur J on déclare pire vainqueur il a un point de chat on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout dernière question allez je vais vous donner Pierre je vais vous donner les propositions est-ce qu'on joue tout là-dessus go monsieur J là je joue la partie je joue ma mère je joue tout ce que tu veux sur cette sur cette question je vais vous donner 3 propositions parce qu'on ne peut pas faire autrement c'est pour la mère de Pierre allez est-ce que vous voulez je vous donne les 3 propositions ou et on devine la question j'avoue allez on fait ça on fait ça c'est parti ok ok bonne idée monsieur J les 3 réponses sont apparition de caractère sexuel secondaire modification de personnalité mise en route de fonction de reproduction des organes génitaux pourrais-tu s'il te plaît répéter la question moins vite il n'y a pas de question il n'y a que des réponses répéter les réponses moins vite les réponses sont apparition de caractère sexuel secondaire modification de la personnalité mise en route des fonctions de reproduction des organes génitaux l'adolescence la puberté qu'est-ce qu'amène l'adolescence la puberté c'est point pour Pierre qu'est-ce qui caractérise la puberté c'est exactement ça non mais non mais c'est pareil c'est pas pareil c'est pas pareil et la danse Fortnite aïe 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 mais en plus il fait la danse de Fortnite mais c'est pas possible il est ban ce jeu sur cette chaîne pas Fortnite ah la puberté Bigby l'avait aussi bravo Bigby tu auras quand même marqué plusieurs points la fameuse danse Fortnite la deuxième manche va à Pierre qui se fait de l'eau partout les viewers sont actuellement dans un état second je tiens à m'excuser pour la maman de Pierre désolé maman de Pierre monsieur Gilles ne sera pas là ce soir c'est moche il en a mis partout Pierre et je pense que énormément mouillé il a beaucoup mouillé il a exprimé il a exprimé des choses il a voilà tout à l'heure on me demandait pourquoi j'avais les joues rouges je transpire énormément non mais c'est un pro Pierre Pierre c'est un pro on sent que voilà ça fait un partout mais ça veut dire non 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 samouraï monsieur Gilles encore perdu ça devient une habitude non c'est un partout il mange partout je suis trempé je ne peux pas continuer je ne suis fan de 5 heures je n'ai pas perdu il y a égalité il y a égalité c'est la belle c'est la question la question qui va déterminer si je lose et je kick ce live ou si Pierre lose et tout va bien voilà à un moment donné il y a des conséquences un peu plus lourdes en fonction de ce qui va se passer très bien très bien comme d'habitude la question bonus c'est un truc que je tape plus ou moins random sur internet genre quel âge d'Adrien Taquet ou des choses comme ça tu vois et tout se joue dessus c'est ça qui est bon Mystique Pizza non pas Mystique Pizza pardon ok combien de pourcentage de femmes ont été au moins une fois dans leur vie femmes font-elles 10% non alors c'est il y a une femme au moins une fois dans leur vie c'est terrible alors il y a une femme sur trois qui n'a pas connu l'orgasme tout ça donc ça veut dire effectivement 27% non alors 36% 36% exactement elle est belle elle est pile c'est un tout pour Pierre 36% l'escroquerie du siècle mais ça sache que je peux dire 30 fois au début mais sache qu'en plus ce qui est drôle c'est qu'une fois Monsieur J il a fait un tout pile comme ça venu d'ailleurs sur un truc qu'il ne connaissait pas du tout qu'il a gagné donc c'est bien fait c'est le tout pile le fait de la fontaine il ne faut pas le confondre avec la jouissance et en fait c'est la partie qui se remplit d'excitation qui se remplit de durée comme on appelle et en fait il faut estimer un endroit bien précis pour que cet endroit se libère ou alors en tout cas stimuler des parties très sympathiques c'est au moins une fois dans une vie c'est pas régulièrement ouais surtout qu'il y en a beaucoup qui ne le vivent pas parce qu'on peur d'uriner et en fait c'est ça ça donne la même envie c'est un peu le même système forcément parce que c'est la vessie et de ce qu'on avait lu dessus d'ailleurs sur le sujet il appare que tu peux faire fontaine sans pour autant jouir forcément ah oui tout à fait ça n'a rien à voir c'est juste un autre mécanisme il faut l'être relâché voilà j'annonce une victoire magnifique mais surtout une belle victoire sur le fil sur un toupil venu de là-haut de Pierre sexopsycho bravo à toi je vais de ce pas de ce pas pour vous le chat et uniquement pour vous non mais je je tiens à féliciter mon mon brillant adversaire qui me lâche un petit à la fin j'ai le gigas ça me rend on les remet on les remet on les remet comme ça en random ou qu'est l'âge Adrien Taquet en 3 ans parce que le truc c'est que je crois que la réponse je l'ai réfléchi en fonction de son âge à lui et je pensais qu'il avait 36 ans on s'en fout on s'en fout casse pas le mythe en plus c'est vrai c'est vrai t'as fonctionné de penser ah mais moi déjà je voulais dire 33 c'est ma bouche qui est sortie 36 mais c'est pas mais c'est pas possible mais non mais j'en ai marre je voulais dire 33 l'âge du Christ j'en peux plus le mec se fait il a un tout pile il veut troller il a un tout pile c'est quoi ça les amis le champion il a droit de rejouer son titre ou un truc comme ça je sais pas le champion ben oui il a droit de rejouer son titre le champion a le droit d'être inscrit au palmarès des très peu d'invités qui ont gagné vous êtes trois il me semble à avoir gagné pour ceux qui sont abonnés vous avez l'immote des bières comme I get a beer in the chat pour ceux qui ont qui ont 1.8 de dépensé ou plus vous avez l'icône monsieur J triste avec son bandeau sur la bouche que vous pouvez spammer si vous le souhaitez afin de montrer à quel point il a le seu je pense que nous pourrons finir ce live sur le chiffre 36 le chiffre de la défaite ça sera l'émission 36 on ne voulait pas que ce soit l'émission 13 voilà ça sera l'émission 36 c'est beau c'est beau est-ce que tu te rappelles monsieur J la fois où c'est toi qui as gagné sur un chiffre venu d'ailleurs comme ça qui est venu d'ailleurs il était magnifiquement trouvé si tu trouves tout pile il y a deux points et tu avais gagné là-dessus en disant oui oui je sais j'ai trouvé un truc random tout pile en lâchant oui mais non mais je reconnais c'est beau c'est magnifique il avait tout donné il s'était même mouillé complètement le maillot c'est ça qui est beau mais désolé j'ai le gigasum c'est tout il est 10% 20% genre c'est moi qui est le plus proche en mode ok et là il lâche le tout pile genre ça n'a aucun sens je peux même pas débattre sur les règles parce qu'il lâche le tout pile genre en mode il a raison je suis obligé de m'incliner parfois il faut savoir reconnaître sa défaite pour avancer n'est-ce pas je ne perds pas soit je gagne soit j'apprends c'est ça c'est Marc Dutronc qui a dit ça c'est de qui ça ? Nelson Mandel il est bien Nelson il est bien c'est Pierre Rabhi Pierre Rabhi qui a dit ça je ne peux pas de plus des psychologues non mais avec plaisir d'inviter des psychologues incroyable mais j'apprends effectivement 43 est gravé dans ma tête et 36 sera gravé dans ma tête exactement il y a des choses j'apprends comme ça en mode ok je perds sur une question bonus de merde j'ai même plus de rhum pour boire à la santé de monsieur G donc désolé je ne le ferai pas et bien écoutez merci en tout cas d'avoir participé merci au chat d'avoir animé tout cela bravo encore à Pierre qui a mouillé le maillot enfin le pull c'est le cas de le dire pendant 8 jours il a tout donné tout ça tout ça on est d'accord le chat que tout ça parce que monsieur sexopsycho a fait 7 minutes quoi ? moi j'ai fait des études monsieur comment ça ? moi je me suis tapé des masters monsieur comment ça tu ne me l'accordes pas toi petit animateur moi j'ai fait des études et il a eu le point comme ça c'est comme ça qu'il l'a eu mais le chat c'est ça le chat le but c'est que quand on n'est pas fatigué on dit des trucs sérieux avec sexopsycho et quand on est fatigué on joue c'est vachement plus drôle morale de l'histoire soyez hautain ça marche les gens qui n'ont pas confiance en eux ils vous accordent tout voilà surtout dénigré dénigré c'était très cool n'oubliez pas pour tous ceux qui n'ont pas vu toutes les parties que si vous le souhaitez vous aurez accès à la vidéo de ce live évidemment sur la chaîne ou sur la chaîne YouTube des chroniques de monsieur Gilles les deux sont tout à fait possibles c'est juste que sur la chaîne c'est tout de suite et sur la chaîne YouTube de monsieur Gilles c'est quand il aura le temps merci pour ton follow prends une bière avec nous regarde tu vois elle est là tu la tapotes tranquillement sur ta petite chaise elle est bien bonne soirée c'est possible que ce soit 2022 effectivement j'ai peut-être quelques émissions en retard à mettre effectivement YouTube n'est pas vraiment le média que j'utilise Twitch beaucoup enfin beaucoup en tout cas pour l'instant beaucoup Instagram un petit peu voilà je sais que d'être un petit peu un petit peu allez jeter un coup d'oeil sur la page de Sexopsycho c'est hyper intéressant il y a à la fois du savoir du fun dans ces stories et des petites choses à gagner donc n'hésitez pas à la voir et aussi je vois l'instant Nina extra érotique etc c'est assez varié c'est du contenu de qualité donc n'hésitez pas avant de laisser la parole au gagnant du soir qui terminera l'émission petit rappel demain Multigaming à 18h 18h 20h donc vous venez jouer avec nous avec grand plaisir et le jeudi couverte juste après où nous allons faire du Darksburg il me semble et du Rocket League on va commencer par du Darksburg je pense trop bien ouais en fait ouais c'est le principe des jeux découvertes 18h 20h on joue avec les gens donc Garthic Faune Among Us on peut faire bon parti aussi si vous voulez Big Big t'es chaud Slap Shot aussi si tu veux Big Big je viens jouer avec nous c'est un jeu de hockey c'est super dur mais c'est marrant et ensuite on fait les jeux découvertes donc on écoute des jeux en l'occurrence Darksburg qu'on a déjà pas mal joué mais qu'on aimerait vous faire découvrir parce que c'est très sympa et puis Rocket League parce qu'un petit Rocket League pour finir la soirée ça fait jamais mal voilà j'étais à fait sur les jeux Rocket League ouais Rocket League c'est bien sympa bien sympa et vendredi c'est pas grave React React je pense que ça sera notre produit à tous Pascal Le Grand Frère je tiens à annoncer déjà de base que vendredi je m'excuse d'avance de mon état de fatigue très avancé sachant que je fais Paris-Lille Lille-Paris dans la journée voilà donc je vais être éclaté et ça va être bien ça va être un grand plaisir Monsieur HQ merci et on va laisser la parole à Pierre Sexopsycho pour conclure cette émission et bien merci beaucoup d'avoir invité ça me fait vraiment plaisir je découvre les joies les joies de Discord et donc du Twitch vraiment cette fois-ci c'était un vrai plaisir et en hommage à cette émission je m'engage d'ici 2022 à provoquer 36 fois le phénomène Fontaine d'ici la fin d'année voilà nous voulons des preuves et je vous tiendrai au courant des comptes voilà bien sûr il y aura dans mes lives Instagram il y aura un compte un décompte et seul vous saurez pourquoi il y a un compte jusqu'à 2022 c'est beau ça moi je vais regarder juste pour ça je prends franchement je vais voir là challenge acceptable alors là je vais y avoir là je vais aller direct en mode je m'en fous de ce qu'il dit je vais regarder son fond tu vas bégayer allemand quand tu vas voir que la semaine prochaine il y a déjà plus de 15 15 trucs si tu veux sexo-psycho pour monter plus rapidement le compte Chris Rigolote te propose de la contacter directement afin de monter le compte plus vite voilà la prédatrice nous visiblement on n'est pas compétent pour le sujet non mais on a perdu on a perdu on a perdu moi j'ai pas joué c'est tout moi j'ai dit 20 36 tout pile voilà je vais m'en remettre je vais m'en remettre monsieur HQ merci monsieur J merci c'est commencé le chat merci Pierre merci Pierre le mot de la fin ça y est c'est fait non il doit dire un mot un mot un mot le mot de la fin et si c'est 36 t'es le meilleur facilement tu